Et bonsoir les bébules, bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bon lundi soir. Dites-vous que vous n'avez jamais été aussi proche du week-end qu'en ce moment même cette semaine ? Bien le bonsoir Adrien du journal de Spirou, coucou Saturne, coucou Lucie Mazel, coucou Hiru, coucou Patatouf, coucou Maëlie, coucou Sandrine, coucou Lucat, coucou Daïsouki, coucou Sisou, coucou Loreb, coucou Exisiel, coucou Le Corbeau Bleu, coucou Sidérose, coucou Néo, coucou Fultocam, coucou Loreb, coucou Néo, et bien le bonjour Fainomore, Sandrine, Monkey Fred, Yotiel, Héraliel, Sidérose, Raven, Mimou, coucou à tous, coucou Erialox, coucou Ilvedia, coucou Tartareng, coucou Mimou, coucou Mademoiselle Peluche, coucou Hopeless Maul, coucou Pecolio, et bien le bonjour Moïotiel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Bull, le 13ème, ce qui pour un marseillais comme moi apporte plutôt chance, donc attendez-vous une très bonne émission. Aujourd'hui, on va parler de comment communiquer avec la jeunesse, comment créer du contenu pour les jeunes, donc on va tabler sur les 6, 18 ans on va dire, sans les prendre pour des quilles. Voilà, pour se faire comme d'habitude à la régie, nous sommes accompagnés du grand, du seul, du divin, de l'incroyable Space Girl, qui est aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je m'entête à le présenter en fait, parce qu'un jour je me dis qu'il me fera une entrée où ce sera chouette et tout, mais je... Heureusement, il y a des invités et ils sont chouettes, à défaut d'avoir une régie qui somme toute sera compétente. Est-ce qu'au cas de mon doigt, tu peux envoyer un générique ? Oh t'es en retard ! Et bonsoir Morgane et bonsoir Lucie ! Et salut ! Bonsoir ! Est-ce que vous allez bien et est-ce que vous m'entendez correctement ? Est-ce que tous les réglages sont parfaits ? Est-ce qu'on est tout bon ? On te reçoit 5 sur 5 je pense. Et ça va très bien, absolument ravie d'être là ce soir pour parler d'un très beau sujet, avec plein de gens. Franchement merci d'être aussi nombreux, ça fait trop plaisir. J'aime cet enthousiasme. Parfait ! Bah écoutez, nickel ! En avant ! Est-ce qu'avant de plonger dans le vif du sujet, on va quand même peut-être commencer déjà par vous présenter nos invités du soir, on a Morgane Di Salvia et Lucie Kosmala, tous les deux spécialistes d'une façon ou d'une autre de la littérature jeunesse. Morgane, est-ce que toi tu peux te présenter en quelques mots qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors je suis le rédacteur en chef du journal Spirou, un monument dans l'histoire de la bande dessinée. 52 pages d'excellentes bandes dessinées tous les mercredis depuis bientôt 85 ans. Voilà. Tu les fais pas. Ça pose, hein ? Ouais. Merci. Non mais comme quoi la BD ça conserve. Ça conserve plutôt bien ouais. Donc du coup si vous vous demandiez mais qui sont, bah leur est chef de Spirou, voilà. Donc bah au moins c'est posé. Et Lucie, toi est-ce que tu peux te présenter aussi en quelques mots ? Ouais. Bonne chance parce que j'ai vu ton CV et débrouille-toi quoi. Merci, merci, merci. Non mais je dis, enfin un mot un petit peu fourre-tout, en général je dis que je suis spécialiste en littérature jeunesse parce que je m'intéresse aux livres aussi bien pour les nouveaux-nés que pour les gens de 25 ans. à la fois les albums jeunesse, les romans, les BD, les mangas et je suis amenée à travailler. En fait chaque année, j'ai un métier différent si tu veux. Donc j'ai une casquette de journaliste, j'ai bossé pour France Inter, pour France Télévisions, mais j'ai fait de la programmation littéraire, pour le Salon du Livre de Paris, j'ai bossé pour des maisons d'édition. Donc voilà, je touche un petit peu, je touche un peu à tout. Moi il y a une casquette que t'as pas mentionnée et que j'espérais que tu dises quand même, c'est DJ quoi. Tu l'as vu. Et bah surtout qu'en plus parfois je mixe pour des maisons d'édition et ça c'est les meilleurs moments de ma vie, c'est quand j'arrive à mêler ma vie de jour et de nuit, parce que souvent je dis que je suis Batman, donc tu vois t'as le côté Bruce Wayne ou littérature jeunesse, tout ça, et du coup Batman. C'est pas possible, c'est pas possible puisque Batman c'est moi, donc partant de là. Est-ce qu'on nous a déjà vus ? Oh bah si on nous a déjà vus au même endroit, en même temps du coup. Aïe 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 aïe. Et ouais parfois, parfois je mixe pour des maisons d'édition, bah typiquement l'année dernière j'ai mixé deux fois au Festival d'Angoulême, donc j'ai fait danser le mieux de la BD, enfin cette année du coup en début de la BD. A mon avis j'étais là. Ah trop bien, t'as chopé le Covid ou pas ? Si t'as chopé le Covid c'est que t'étais vraiment là. Jamais, parce que je crois que la danse tue le Covid. C'est pas encore prouvé scientifiquement, mais un jour on s'en rendra compte. Donc vous l'aurez compris, on a deux invités, on pouvait pas mieux pour parler de BD jeunesse, qu'on va faire pendant presque deux heures. D'abord, comme chaque semaine, on va faire deux, trois news, ensuite plonger un petit peu plus en détail dans leur vie, avant de vraiment s'attaquer au sujet de l'émission. Et aujourd'hui les deux news, somme toute, sont parfaitement raccord avec le thème, puisque le Festival d'Angoulême vient tout juste de lâcher sa sélection, dont notamment la sélection jeunesse. Et Lucie, par le plus grand des hasards, il se pourrait que tu sois parfaite pour nous en parler et je me demande bien pourquoi. Peut-être que j'ai eu une implication directe dans cette sélection jeunesse, car effectivement pour la deuxième année, cette année j'ai eu la chance de faire partie du comité de sélection. Pour les fauves jeunesse d'Angoulême, c'est-à-dire qu'avec mes comparses du jury, on a lu, je ne saurais pas te dire combien de livres, ces derniers mois, pour concocter une sélection de... Alors je sais plus, je crois qu'il y a 16 titres un truc comme ça, je sais plus combien on en a mis. Un, deux, trois, quatre... Vas-y, continue pour l'instant. Et du coup, on a fait cette pré-sélection de titres jeunesse, 18, et c'était dur. Il y en a 18 et c'était dur à choisir. Et donc il y a des BD, il y a aussi des mangas, et donc on a fait ce travail préliminaire de faire cette pré-sélection de ce qui nous semble en fait être les livres les plus remarquables de l'année écoulée. Et après, on laisse au jury final, là, se dépatouiller avec ces 18 titres pour élire ce qui sera le fauve jeunesse. Le fauve jeunesse 2023, donc réponse en janvier. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe ? Parce que là, on a 18 titres qui concourent, mais avant les 18 titres, tu dois recevoir des centaines. Est-ce que vous êtes nommée en disant des milliers, pardon, excuse-moi ? Je ne saurais pas le dire, mais mon appart ne ressemble plus à grand-chose, ma boîte aux lettres est complètement déformée. Est-ce que c'est tous les titres qui sont présélectionnés par des gens, ou c'est juste vous qui soumettez tous les titres jeunesse que vous avez pu croiser ? En fait, il y a un message envoyé aux éditeurs qui dit, bon ben voilà, il y a les fauves, envoyez-nous les livres que vous voulez faire concourir. Nous aussi, en fait, on est dans le comité de sélection, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est des professionnels qui venons de bords très différents. Il y a notamment des libraires, des journalistes, des gens qui ont diverses casquettes. Ce qui fait que nous, on a aussi une visibilité sur ce qui peut sortir. Donc même si parfois certains éditeurs ne nous envoient pas des titres, nous, on a pu en repérer certains. Donc après, il va y avoir tout un travail de lecture, beaucoup de lecture, et on se réunit assez régulièrement pour débrousser un petit peu ça au fur et à mesure. Dire aux collègues, écoutez, moi j'ai lu ça, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ah, est-ce que vous l'avez vu, vous l'avez reçu, celui-ci, etc. Et par un système de notation, en fait, au fur et à mesure de nos comités, on va réduire, 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 réduire la liste jusqu'à la réunion finale qui se finit dans le sang et les larmes, qui est un petit peu intense, parce que c'est ça aussi qui est très beau, c'est qu'on est tous extrêmement investis émotionnellement dans cette sélection. On a tous envie de défendre ardemment nos chouchous, et donc on a une ultime réunion qui, en général, nous fait passer d'une titre, un peu plus, 30-40 titres, à 18. Et voilà, et on est très fiers. Moi, je suis très heureuse de cette sélection, je trouve que, bon courage au jury final qui va devoir élire le titre jeunesse, parce que je trouve qu'ils sont tous très différents, à la fois parce qu'il y en a certains qui ont des offres graphiques étonnantes, il y en a qui sont super efficaces en termes de narration, enfin voilà, c'est tellement varié, tellement éclectique, moi je suis très très fière de cette sélection. Morgane, est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être pour les gens qui sont un peu néophytes en bande dessinée, ou qui n'ont pas conscience de la portée du festival d'Angoulême, ce que ça représente que d'avoir une sélection, en tout cas une nomination, dans l'une des catégories du festival ? C'est clairement le plus grand festival d'Europe, en tout cas en langue française, il y a aussi le festival de Luca en Italie qui est assez important, mais ce sont les récompenses les plus importantes pour la BD franco-belge, donc forcément ça donne un coup de projecteur tout particulier sur des bouquins, sur les bouquins lauréats plutôt, la nomination c'est une marque de respect de la profession et de la critique, ce qui a un vrai impact sur la vie du bouquin c'est quand tu gagnes le prix, quand tu gagnes le prix généralement tu es re-exposé chez les libraires, et donc tu touches tout un nouveau public, c'est ça qui est intéressant avec ce genre de festival, c'est que ça permet à des gens qui lisent peut-être moins de bandes dessinées, d'avoir une pré-sélection souvent assez pertinente, après c'est vrai qu'il y a parfois des titres plus compliqués, parce que le destin d'un festival comme celui-là, enfin la mission je crois, c'est aussi faire découvrir des choses qui n'ont pas encore eu de succès, donc ça c'est un versant intéressant, et comme nous on fait que des succès, on n'a pas beaucoup de nominations cette année. J'aime l'absence totale de parti pris, c'est parfait. Non mais blague à part, l'an dernier, la série Spirou, l'espoir malgré tout d'Emic Bravo, a reçu le prix de la meilleure série, donc il faut un peu en laisser aux autres. Oui, deux ans de suite, ça serait quand même peut-être un petit peu trop. Est-ce que dans la sélection qui est passée dans la catégorie jeunesse, vous avez des chouchous ? Oui si, vous avez le droit de le dire, il n'y a pas de membre du jeu ou quoi, dont vous avez le droit. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Bah comme je disais, moi ce qui est... Je vais vite aller voir c'est quoi la sélection, parce que j'ai une journée de malade, je n'ai pas vu la sélection. Tu l'as juste toi-dessus de toi si tu veux. Comme je te disais, c'est difficile d'avoir des chouchous, parce qu'ils ont tous des forces très très différentes, enfin je pourrais te faire un mot rapide sur chaque titre, et en fait je ne vais te dire que des choses très différentes sur chaque titre. Donc en tout cas d'un point de vue professionnel et d'un point de vue objectif, c'est clair qu'ils ont tous des qualités. Après bon peut-être que j'ai un... Et d'un point de vue de Lucie, toi, toi-même et toute seule ? Enfin quoi ! Non moi j'avoue, je suis très 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 fan de Violette contre Diablo 1, d'Emily Clark qui est un tome 2. J'avais déjà adoré le tome 1, mais le tome 2 est encore meilleur. Aux éditions Biscoto en plus, qui sont une petite maison d'édition jeunesse, qui font un peu de presse, et aussi donc quelques albums et quelques BD. Et c'est tout ce que j'aime, quoi. Dans le côté on parle vraiment aux pré-ados, en s'immergeant vraiment dans leurs problématiques. Alors en fait... Ok, on ne gagne pas que les gens qui sont ici aient envie de le mettre sous le sapin Noël, tu vois. Ouais, carrément. Déjà en fait dans le premier tome, on faisait la rencontre de Violette qui était en CM2. Et Violette, la grande catastrophe de sa vie, c'est qu'elle avait des problèmes de vue. Donc pour la première fois de sa vie, elle devait porter des lunettes. Et tu sais, quand tu débarques à l'école, quand tu as des lunettes ou quand tu as un appareil dentaire, ou quand tu as ce genre de choses, c'est un petit peu la honte. Tu deviens un peu du jour au lendemain le bouc émissaire. Tout le monde se moque de toi, sauf que la particularité des lunettes... Et donc, elle peut voir l'invisible, et notamment elle peut voir tous les secrets de ses petits potes. Et elle peut aussi voir des créatures un peu étranges, qui font eux partie du secret, on va dire, de son école. Donc il y a à la fois un côté très... Tu vois, on est immergé dans les problématiques des gamins qui ont des complexes, qui ont des problèmes avec les autres. Et en même temps, on a cette dimension très aventure, très mystère au collège, à l'école. Enfin voilà, c'est hyper drôle. En plus, c'est Millie Clark, elle a un dessin qui est très direct et qui est super marrant. Elle a un sens de la punchline qui est génial. Et là, dans la suite, Violette, elle débarque au collège, du coup. Donc avec tout ce que ça implique de bouleversements, quand d'un coup, rentrer en sixième, tu as ton pote qui faisait 1m50, qui maintenant fait 1m70, tu as un machin qui a sa poussée d'acné, ta bidule qui a un appareil dentaire. Et elle va un petit peu se frotter à un certain diablotin qui fait du chantage de façon anonyme auprès de certains élèves. Et du coup, elle va essayer de comprendre qui est ce diablotin qui met la pression à tout le collège, qui rend malheureux beaucoup de gens en leur faisant des menaces. Harcèlement, tout ça, harcèlement scolaire, tout ça. Oui, donc double degré de lecture, à chaque fois de la légèreté, mais en même temps du sujet société un peu cool, ce qui vaut le coup d'être traité. Exactement, oui, tout à fait. Et avec un humour, mais qui est extraordinaire. J'adore Émilie Clark, mais vraiment, elle est trop drôle. Elle est trop drôle. Parfois, juste dans ses images, c'est aussi génial. Oui, Violette est de l'eau. Oui. Et toi, Morgane, en survolant la légèreté, parce qu'il y en a un qui t'a réveillé. Oui, oui, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé De Cap et De Mo, de Kérascoët et Florevesco. J'ai trouvé que c'était très fin. Enfin, Kérascoët, c'est un duo dessinateur, dessinatrice qui sont d'une élégance rare. Et ils sont très drôles, très fins. Donc, c'est une intrigue de palais. En fait, on va suivre le destin d'une fille qui n'a rien de destiné à être une favorite dans un palais royal. Et elle va tirer son épingle du jeu pour survivre à ce monde impitoyable de la cour d'un palais. Mais c'est quelque part entre, je ne sais pas, Cendrillon et Marie-Antoinette de Sofia Coppola. J'ai trouvé ça vraiment très, très fin. Drôle et un petit peu piquant aussi. Que demander de plus ? Je trouvais que c'était vraiment un très bon bouquin. Parmi les 18, mais après, si tu me poses la même question demain, je vais peut-être en choisir un autre. Mais en tout cas, celui-là, Jean-Berner, je vais en choisir la lecture. J'aurais pu le choisir aussi. C'est l'adaptation à la base d'un excellent roman en jeunesse qui connaît une nouvelle jeunesse avec cette très, très belle adaptation. Franchement, graphiquement parlant, c'est très séduisant. Et effectivement, intrigue à Versailles avec une attention portée sur l'éloquence. C'est par les mots que finalement, notre petite héroïne va se débrouiller parce qu'effectivement, c'est sa force. Donc, très belle histoire. C'est un peu 8 miles de Eminem, mais à Versailles. Oui, c'est vrai. Ok. C'est un peu ça. C'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit, tu vois. Je ne me dis pas... Pourtant, il y a de la battle. Streetcred, hein ? Il y a de la battle, il y a du mic drop, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Donc, concours de bons mots à l'époque des princesses et des princes. Et de l'autre côté, adolescente avec une paire de lunettes mystiques qui affrontent les tracas de la vie quotidienne d'une adolescence version fantastique. Exactement. Donc, du coup, vous en avez vraiment pour tous les goûts ? Ah ouais. Tous les deux, vous êtes des... Je pourrais te faire un mot sur chaque livre et je pense que je pourrais te donner envie de lire absolument chaque livre de cette sélection. Donc, l'émission de vos dédurera 12 heures. 12 heures, tout à fait. C'est ça. Maintenant, j'espère que vous êtes prêts jusqu'à demain matin. Accrochez-vous, on est parti. Voilà. Moi, j'ai ma petite tisane, je suis prête, sans souci. Tous les deux, on commencera la partie interview un petit peu plus tard, mais là, de vous entendre parler tous les deux de ces livres, on sent que vous avez pris plaisir à lire ces livres alors que c'est de la littérature jeunesse, que jusqu'à preuve du contraire, vous êtes quand même tous les deux des adultes. Comment est-ce que vous faites, vous en tant qu'adulte, pour consommer du contenu pour enfants ? C'est-à-dire toi, Morgane, pour te dire, OK, cette bande dessinée, elle rentre dans le journal de Spirou parce que je sais qu'elle plaira à telle ou telle tranche d'âge. Et toi, Lucie, pour faire un retour sur la bande dessinée ou sur le manga, qui n'est pas, moi, je suis une adulte et boire, mais est-ce que du coup, vous vous mettez dans la peau d'un enfant de 6, 7, 8, 10, 12 ans ou est-ce que vous êtes l'adulte qui consomme en vous disant, est-ce que ça plairait à un enfant ? Pour moi, le critère numéro un, c'est une bonne histoire et que l'auteur ne te prenne pas pour un con. Dès le moment où l'auteur te respecte dans la manière en qu'il écrit, ça peut t'embarquer que tu es 15 ans de trop par rapport à la tranche d'âge ciblée par le bouquin. Une bonne histoire, ça t'embarquera toujours. Harry Potter, au début, c'est écrit pour les gamins. Tu lis ça adulte, c'est captivant. Bon, à partir du deuxième roman, c'est vrai, le premier est un peu chiant. Mon argument ne tient pas pour tout. Pour moi, c'est ça, le premier critère. Oui, donc tu lis très premier degré. Vraiment comme si tu étais la cible du livre. Quand je lis pour mon plaisir ou quand je lis pour le travail ? Quand tu lis pour le travail de la littérature jeunesse, tu lis très premier degré ? Oui, en fait, après, si c'est quelque chose qui doit venir dans le journal Spirou, la particularité du journal, c'est qu'on a vraiment un public familial et donc les histoires qui passent dans Spirou sont lues par plein de générations et de tranches d'âges différents. Donc on veille à ce qu'il y ait du plaisir de lecture pour plein d'âges différents et que ce ne soit pas trop dans une niche, ce qu'on propose dans le contexte de Spirou. Après, dans le cadre de mon métier, je suis obligé de lire plein de choses différentes pour être ouvert à la création contemporaine. Sinon, je risque d'être à côté de la plaque et de rater des bonnes choses qui seraient dans l'esprit Spirou. Et toi, Lucie ? C'est vrai qu'on parle de littérature jeunesse, mais on peut aussi parfois parler de littérature tout publique. Et comme dit Morgane, en fait, une bonne histoire, on s'en délecte quel que soit son âge, de la même façon que tu peux aller au cinéma pour aller voir le dernier Pixar et être hyper touché, alors qu'a priori, la cible première, c'est les enfants, tu peux être hyper touché par un livre jeunesse parce que, oui, tant que tu as une bonne histoire, tant que ça touche à un truc universel, quel que soit ton âge, tu seras embarqué, en fait. Je pense que l'exemple que tu donnes à les Pixar, c'est quand même quelque chose où ils veillent à ce qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. En tout cas, jusque récemment, ils avaient fait un parcours sans faute jusqu'à 2-3 films et il y en a certains qui sont quand même un peu plus faibles. Mais bon, il y a un moment, la série parfaite devait s'arrêter. Et je pense que c'est, en toute modestie, quelque chose de commun dans la philosophie de travail qu'on a pour faire le journal. C'est-à-dire qu'on essaye qu'il y ait cette dimension universelle, familiale dans les histoires qu'on veut proposer. Parce que tu sais que tu vas le partager avec plusieurs générations. Après, ça dépend aussi des livres. Je sais que, par exemple, pour ce qui est album de jeunesse, donc j'entends vraiment les livres illustrés, on a ce que moi, j'appelle les livres médicaments. Donc là, effectivement, ça va être des livres à destination des enfants qui sont créés plus pour répondre à une problématique. Par exemple, je déménage, je veux en parler à mon enfant, il y a tel livre qui va parler de tel truc et ça va ouvrir à la discussion, etc. Donc, tu as quand même une partie de la littérature jeunesse qui est très orientée vers ce public enfant parce qu'il répond à certains besoins, mais tu as aussi toute une création qui est plus universelle. Oui, donc en fait, vous dites, on sait, parce que pour reprendre ton mot exactement, si tu dis une bonne histoire, on s'en délecte, peu importe le public ciblé. Donc, en fait, qu'on écrive pour un adulte ou un public adulte, donc quelqu'un de 30 ballets ou pour quelqu'un de 10 ans, les ressorts scénaristiques, c'est exactement les mêmes et la façon de raconter une histoire, c'est la même base, en fait. si tu poses la question à pas mal d'auteurs leur demandant comment vous écrivez pour la jeunesse, tu en as beaucoup qui vont te répondre « Ah, mais moi, j'écris, c'est tout. Je n'écris pas forcément pour les enfants. » Or, ce qui est vrai et parfois, je pense qu'il est un petit peu facile à dire, mais tu vois l'idée, effectivement, les auteurs, quand ils écrivent, ils veulent surtout, avant tout, avoir un truc solide, un truc bien rythmé, un truc qui touche, qui provoque des émotions avant de se dire « Oui, là, je m'adresse très spécifiquement à des gens. » C'est sûr que tu as aussi tout le travail édito que je pense Morgane va bien maîtriser de langage, de tout ça. Tu fais aussi attention aux références auxquelles tu vas avoir recours, etc. Mais, ouais. Essaye de demander à des auteurs jeunesse comment ils écrivent pour la jeunesse. Je te jure que tu vas te prendre des retours de flammes, mais direct. Morgane, Lucie, il parle juste où je travaille. Les auteurs pour la vieillesse aussi. Les auteurs vieillesse, c'est compliqué aussi. C'est juste écrit en gros. C'est tout. Pour que ce soit facilement visible. Ouais, et puis en plus, tu as tout un truc un peu éditorial aussi. On dit que la littérature jeunesse, en général, on va dire qu'un livre est jeunesse parce que l'âge du héros, ça va être 10-15 ans. Donc, voilà. On va dire, bon, du coup, c'est un livre jeunesse parce que, oui, en littérature jeunesse, tu as ce principe d'identification qui est très, très fort. Ça, plus que dans la littérature générale adulte, etc., la place du héros quand tu es gamin, tu as envie que ça soit ton ami, tu as envie que ça soit ton amoureux, tu as envie que l'animal qui est central, tu as envie que ça soit ton animal. tu as un côté très, tu es très attaché en fait au héros, ce qui est, je pense, une des particularités très fortes quand tu es écrit pour la jeunesse. Mais après, tu as quand même aussi toute une segmentation éditoriale. moi, je sais qu'un de mes grands cauchemars dans la vie, c'est quand même un livre. C'est pour quel âge ? Je ne sais pas. Vous connaissez vos enfants, c'est vous qui connaissez leur manière, etc. Je crois qu'un gars essaye de faire taire, Lucie, parce qu'elle dit des mots qui dérangent. Est-ce que tu peux en faire ta dernière phrase ? Tu as pas mal coupé, Lucie. Ok. Donc, je disais que tu as toute une segmentation éditoriale qui veut qu'on dise tel livre est pour tel âge, tel livre est pour tel âge, aussi parce que c'est un repère. C'est un repère pour mon marketing. Mais voilà, il ne faut pas oublier que la littérature jeunesse, ça a aussi cette dimension marketing de, bon, il faut mettre des livres pour certaines cases parce que pour pouvoir les vendre, il faut que les gens, ils sachent si c'est plutôt pour 6 ans ou si c'est plutôt pour 10 ou pour 14. Mais en soi, moi, comme je disais, c'est la question qui me fâche. La segmentation. Comment il se passe le découpage pour toi, Morgane, justement, qui, dans le journal de Spirou, doit avoir toutes ces catégories représentées ? Entre guillemets, les deux, plaire à tous les âges. On segmente moins, en fait, en tout cas, dans le genre de bande dessinée qu'on fait dans Spirou. C'était le slogan de notre concurrent, de Tintin, qui avait cette fameuse phrase de 7 à 77 ans, de 7 à 77 ans en France. Et donc, c'est quand même une philosophie qui est un peu restée dans les journaux de bande dessinée dans Spirou. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'au sommaire du journal, dans l'équilibre général, parce qu'il y a toujours des histoires à suivre dans Spirou, en épisode, qu'on puisse nourrir la curiosité de lecture ou la soif de lecture d'une famille entière. Donc, si, par exemple, on a une histoire qui penche un petit peu plus vers une entrée de lecture vers 7 ou 8 ans, on va peut-être compenser en mettant quelque chose d'un peu plus compliqué ou d'un petit peu plus âpre ou en restant familial ailleurs dans le journal. Tout est une question de balance, en fait. C'est comme faire de la cuisine, en fait, faire un sommaire du journal. Et donc, on veille toujours à ça. C'est jamais bon quand on est déséquilibré d'un côté ou de l'autre. Si on a trop de séries un peu adultes ou trop de séries un peu trop jeunesse, ça donne le bateau tangue. Donc, ça, c'est quelque chose d'hyper important au moment où on compose les sommaires du journal avec la rédaction. Donc, on y veille en choisissant les séries qui seront au sommaire ou qui ne seront pas au sommaire parce qu'on a une place limitée finalement. C'est jamais que 52 pages par semaine. C'est vite rempli. Vous parlez tous les deux aux enfants ou en tout cas aux parents qui ont des enfants pour leur faire aimer la littérature. Du coup, moi, je vais parler à l'enfant qui est en vous. Quand vous étiez jeune, est-ce que vous étiez des gros lecteurs ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu tard ou est-ce que déjà dès petit, vous consommiez de la bande dessinée ? Je t'en prie, Morgane. Oui, énormément. Dès que j'ai commencé à lire, je viens d'une famille où la bande dessinée était très importante et donc, j'ai été confronté à la bande dessinée dès que j'ai commencé à lire et je n'ai jamais arrêté depuis parce que c'est un continent de lecture géniale la bande dessinée de nos jours plus que jamais parce qu'il y a une diversité et c'est juste incroyable et forcément, quand j'étais enfant, il y avait encore les deux journaux, il y avait encore Tintin et Spirou. Je lisais les deux mais j'étais quand même plus attaché à Spirou. Ouf, l'honneur est sourd. C'est pas juste une phrase marketing. Qu'est-ce qui te plaisait plus chez Spirou ? Non, 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 non. il y avait plus d'humour en fait, il y avait plus d'autodérision même si, je te le disais en préparant l'émission, je relis pour le moment les Tintins avec mes enfants et il y a quand même beaucoup plus de vannes que dans mon souvenir dans les Tintins. Donc, voilà, il faut quand même reconnaître que c'est une grande série de l'histoire de la bande dessinée. Mais dans Spirou, il y a toujours eu cette autodérision, cette mise en abîme de la vie d'une rédaction d'un journal de bande dessinée qui a été, qui est un trip absolu quand tu rentres dans cet univers-là. C'est pour ça que les gens qui découvrent Spirou et qui mordent à l'hameçon de l'esprit Spirou, ils s'en vont jamais vraiment. Je veux dire, je pense que s'il y en a des lecteurs qui sont dans le chat, ils iront dans le même sens que moi. C'est-à-dire que quand tu as goûté à cet esprit-là, tu as envie de le retrouver dans les animations qui reviennent. On a beaucoup de choses qui sont autoréférentielles dans le journal parce que c'est une vraie communauté. Quelque part, le journal, quand il a été créé, c'était un réseau social avant l'heure. Il y a très vite eu un énorme fan club du journal qui s'appelait Les Amis de Spirou. Il y a le nom d'un forum aussi maintenant et je pense que Sandrine, j'ai vu ton nom passer dans le chat. Il y a vraiment un vrai esprit de communauté qui m'a tout de suite plu dans Spirou et qu'avec l'équipe actuelle, j'essaie de faire perdurer. Et toi, Lucie ? Enfance, c'est quoi tes références ? Parce que Morgane, c'est Tintin Spirou avec un petit côté Team Spirou. Alors, moi, je n'étais pas forcément une énorme lectrice. Je dis souvent que j'ai plus joué à des jeux vidéo quand j'étais gamine que je n'ai lu de livres. J'étais une grosse, grosse consommatrice de littérature l'été, c'est-à-dire que le moment des vacances, là par contre, je ruinais mes parents parce que j'enchaînais les romans comme des petits pains au chocolat. Par contre, j'ai été aussi une très grande lectrice de presse jeunesse. Alors, pas Spirou, je suis désolée, j'étais plutôt côté journal de Mickey, etc. Et je dirais que je suis plutôt rentrée dans la littérature par aussi la presse jeunesse. D'ailleurs, j'ai pendant longtemps voulu en faire mon métier. J'ai pendant très, très longtemps voulu faire de la presse jeunesse. Et c'est ce qui m'a amenée au BD, même les jambes lire aussi, bien sûr. Je pense que je pense que ma génération a été bercée par Tom, Tom et Nana, tout ça. Je suis aussi la génération Harry Potter, évidemment. Donc, je vais avoir ces références communes, je pense, et universelles que beaucoup de gens vont avoir aussi dans le chat. Mais c'est vrai qu'en grandissant, moi, je me suis un petit peu écartée de la lecture. Pourtant, j'ai fait des études littéraires. Donc, c'est là où c'est quand même complètement absurde. C'est-à-dire en grandissant, c'est à quel moment que tu t'éloignes un peu de la littérature ? Je pense qu'à partir de... J'ai eu mon premier traumatisme de lecture en troisième. La saumoire, Émile Zola. Non, je ne vais pas me faire des potes. C'est un Romain Garry, Promesses de l'aube. Ça m'a... Horrible. Vraiment, c'est... Voilà. Ça m'a traumatisée. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir un gros désamour de la lecture. Et je te dis, même avant, je n'étais pas non plus une énorme lectrice. Pas mal de BD, les Cédric, les Profs, les Boulébiles, les Yakaris, tout ça, j'en ai pas mal consommé. Mais sans non plus être... Enfin, non plus... Je n'ai pas la bibliothèque que j'ai aujourd'hui, quoi. Clairement, pas du tout. Et ouais, j'ai eu un gros, gros, gros désamour de la lecture, ce qui ne m'a pas aidée en faisant des études littéraires parce qu'en fait, la lecture est devenue une contrainte pour moi, même si j'adorais l'expliquer, j'adorais la décortiquer. Mais par contre, quand ton prof, il se ramène en disant, bon, bah tiens, tu vas lire tous les essais de Montaigne ou tu vas lire l'intégralité des mille et une nuits ou tu vas lire cet obscur truc en ancien français, machin. C'est horrible la lecture. Et c'est qu'à 20 ans que j'ai renoué avec la littérature jeunesse. C'est à 20 ans que j'ai découvert la littérature ado. Voilà. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Et c'est ça qui m'a fait, qui m'a fait, en fait, découvrir la littérature jeunesse avec toute sa richesse et tout ce qu'elle a à offrir aujourd'hui, quoi. Tu t'es arrêtée, toi, Morgane, ou ça a été continu tout le temps jusqu'à aujourd'hui ? Continu tout le temps, compulsivement. J'essaie d'en lire au moins une par jour de la concurrence en plus de celle, en plus de ce qu'on lit comme projet reçu et donc des BD pas aboutis. Juste pour essayer de rester pertinent, je pense qu'il faut être alerte, il faut être assoiffé de lecture de bande dessinée pour savoir c'est quoi la création d'aujourd'hui et trouver les créateurs qui sont peut-être parfois dans des gens différents d'une autre et leur proposer de faire quelque chose de familial, de grand public avec une porte d'entrée jeunesse pour Spirou. Donc ça, ça fait partie de mon job de chercheur de truffes. Là, tu parles du Morgan professionnel qui fouille mais le Morgan qui aime lire, qu'est-ce qu'il a fait continuer à lire tout ce temps en fait ? C'est-à-dire que hormis aujourd'hui où tu lis pour trouver la nouvelle pépite, comment est-ce que tu consommais la littérature avant ? Je lis aussi pour le plaisir parce que en fait quand t'es petit et que tu prends du plaisir à lire, tu te rends compte que tu peux jamais t'embêter en fait. Tu t'ennuieras jamais si t'aimes lire parce que tu trouveras toujours quelque chose à lire. Et ce plaisir-là, t'as envie de le cultiver parce que la solitude n'existe pas quand tu aimes lire. Donc rien que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi et c'est le plaisir de lire est resté infini. Enfin, je veux dire, une journée sans lire, je suis malheureux. Lire pour le plaisir, je parle pas lire pour le boule. Donc voilà, je ne me prive pas. Tu disais que tu lisais Spirou, Tintin quand tu étais jeune. En grandissant, est-ce que tes lectures ont évolué ou t'es resté avec Spirou et Tintin tout le long, ton adolescence, tes années fac ? en grandissant. Non, j'ai lu de tout. En fait, j'ai eu la chance en entrant à l'université de travailler le week-end dans une librairie spécialisée en bande dessinée. Donc je connaissais déjà, j'avais une bonne culture franco-belge et puis là, tu te dis, ouais, c'est bon, je connais plein de trucs et en fait, tu arrives dans une librairie et tu te rends compte que tu ne connais rien, que tu ne connais que la face émergée de l'iceberg et puis tu fais ton apprentissage de padawan avec des libraires plus expérimentés qui disent, attends, mais tu ne connais pas ce comics-là, tu ne connais pas ce manga-là, tu vois ? Et là, ta culture augmente énormément et puis, quand tu aimes la BD, tu peux l'aimer de manière mondiale, faire une bonne histoire, qu'elle soit racontée sous la forme d'une BD franco-belge, d'un manga, d'un comics ou d'un webtoon, une bonne histoire dessinée, c'est une bonne histoire dessinée et donc, l'appétit vient en mangeant, et l'appétit de lecture vient en lisant aussi. Et puis, je lis aussi parfois des livres sans images. J'aime bien, j'aime bien, voilà. Quelle drogue d'idée ! Ouais, j'aime bien les romans noirs, quoi. Je trouve que c'est très, il y a toujours beaucoup de style et je suis très sensible au style dans la littérature. La manière dont c'est écrit, c'est presque plus important que l'intrigue pour moi dans ce que je lis sans images. Est-ce que tous les deux, vous avez des parcours qui sont opposés ? Parce que toi, Morgane, tu tombes dedans, tu ne lâches jamais et tu dis une journée sans lecture, c'est une journée où je suis malheureux. Toi, Lucie, tu quittes complètement la lecture pour te retrouver après une vingtaine d'années pour retrouver la lecture. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les deux, vous faites ce métier avec de la littérature jeunesse justement pour essayer que des jeunes trouvent le plaisir que vous trouvez aujourd'hui et de vous dire si jamais on leur donne le goût de la littérature maintenant quand ils sont petits, ça les suivra ça les suivra toute leur vie ? Totalement. C'est mon seul but dans la vie. C'est qu'ils deviennent fans de BD et qu'ils prennent ma place dans 20 ans. Je n'ai pas d'autre but. Former les remplaçants. Moi, je serais plus nuancée parce que je comprends qu'il y a un espèce de décrochage de la lecture quand on voit aujourd'hui toutes les offres culturelles diverses et variées que ce soit en termes de jeux vidéo, en termes de films, etc. Je sais que c'est un des grands chevals de bataille de l'édition mais je pense qu'il y a une part de gâteau pour tout le monde. Moi, je dirais que plutôt mon grand objectif dans la vie c'est de montrer aux gamins justement que les lectures qu'on leur impose aujourd'hui à l'école ne sont pas représentatives de la lecture. Et moi, ce dont j'ai envie pour les gamins, c'est qu'ils ont le droit de ne pas aimer lire. Il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas moi un enfant qui n'aime pas lire. Il n'y a pas de problème. Mais avant qu'ils disent qu'ils n'aiment pas lire, je vais être sûre qu'ils savent bien tout ce qui existe et qu'ils ne se privent pas d'un type de livre en particulier alors que ça peut être du roman, ça peut être du manga, ça peut être de la BD, ça peut être des livres dont vous êtes le héros, ça peut être tout un tas de choses. Je veux juste être sûre qu'il est bien au courant que tout existe et qu'il se prive. En plus, il n'y a rien de plus que plus personnel. Tu t'accordes uniquement à toi. Oui, c'est très personnel. Il n'y a rien de plus personnel. C'est ta bulle. C'est ça. Et je trouve que c'est ça qui est très beau. C'est vraiment un côté très... Tu te fais plaisir. Peut-être que tu fais plaisir à tes parents et ça, c'est un problème, mais il faut que tu te fasses plaisir avant tout à toi. Et moi, ça va plus être ça, mon objectif. C'est d'être sûr que les gamins, ils ne se privent pas de quelque chose. Et j'ai aussi une autre vision qui est celle de défendre aussi cette création pour la jeunesse qui est incroyablement qualitative et incroyablement snobée. En plus, en France, on est très, très bon aussi pour faire des livres, mais on est très, très bon pour le snobisme aussi. Et voilà, je trouve qu'il y a une vraie création et je trouve très triste qu'on n'entende pas beaucoup parler de littérature jeunesse nulle part. Et même parfois, quand on en entend un petit peu parler dans les médias, ils arrêtent d'en parler et ça, ça me rend un petit peu triste. Donc, il y a aussi une volonté à la fois pour les enfants de leur amener les livres, mais aussi de montrer les livres jeunesse au monde entier. Parce qu'on peut aussi les adorer quand on est adulte. Tu parles de snobisme vis-à-vis de la littérature jeunesse, c'est-à-dire de dire que c'est pour les enfants donc c'est forcément bébête ? Ouais, c'est de la sous-littérature, c'est bébête, c'est facile. Bon, là, pour le moment, ils lisent Pirou, mais ça serait bien qu'ils lisent plutôt les classiques ou ils lisent plutôt les vrais livres. La littérature jeunesse, ce n'est pas des vrais livres en général pour les gens. Malheureusement. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens, Morgane ? Parce que tu es quand même red chef de l'un des fers de lance de la littérature jeunesse. Est-ce que c'est quelque chose que tu as genre « Ah oui, de Pirou, c'est de la sous-littérature. » Je crois que ce combat-là, c'est un peu maintenant d'arrière-garde, en tout cas pour la BD, pour la bande dessinée, je ne crois pas qu'on en parle encore. En tout cas en Belgique, moi je suis belge, c'est plus du tout la BD. En fait, ce qui est amusant, c'est que la BD est plus installée que le manga, par exemple, dans la culture en Belgique. Par exemple, des parents seront plus contents qu'un enfant qui se dit « Je vais lire une bande dessinée qu'un manga. » Qu'un manga, tout à fait. Parce que c'est un référentiel qu'eux, parents, ont déjà, même s'il y a des parents manga. Je veux dire, le manga, ça existait quand moi, j'étais ado. Donc, voilà. C'est quand même… Enfin, l'offre est juste beaucoup plus grande. Donc, je ne crois pas non plus que Spirou soit vraiment associé à littérature jeunesse parce qu'on a vraiment cet ADN bande dessinée tout public, ou bande dessinée familiale avec plein de niveaux de lecture différents et plein de couches de lecture différentes comme un millefeuille. Et donc, on a de la chance de ne plus vraiment avoir ce côté snobé. Mais peut-être qu'on est… Voilà, je crois que la littérature jeunesse ne mérite pas d'être snobée parce que toute littérature est bonne pour la santé, je crois vraiment. j'y crois sincèrement que lire c'est important et Lucie disait tout à l'heure que parfois les gens disent qu'ils n'aiment pas lire mais juste qu'ils n'ont pas encore trouvé ce qu'ils aimeraient lire. C'est ça le truc, c'est comme si tu disais j'aime pas manger quoi. On ne peut pas vivre sans manger, on ne peut pas vivre sans lire je crois, il faut juste trouver quel est le livre pour toi. Et je ne fais pas d'échelle de valeur dans le plaisir de lecture, je ne juge pas les gens par rapport à ce qu'ils lisent, je pense que l'important c'est de trouver le plaisir de lire et donc quand il y a un commentaire désobligeant vis-à-vis d'un genre de littérature ou d'un sous-genre de littérature, je trouve ça bête et finalement les gens qui disent ce genre de choses, je crois qu'au fond d'eux ce sont des gens qui n'aiment pas vraiment la lecture, sinon ils auraient compris. Ou c'est de l'ignorance. J'aime pas lire, c'est une phrase qu'on entend souvent quand même et souvent aussi dans la bouche d'enfant, dans moi j'aime pas lire, alors qu'on entend extrêmement rarement je déteste la musique ou je n'aime pas du tout le cinéma, les séries et tout, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a ce particularisme de la lecture dans ce je n'aime pas lire ? Ça demande un peu plus d'effort je pense. Oui voilà, déjà je pense que l'école a sa responsabilité dans le désamour de la lecture parce qu'à l'école tu ne lis pas pour le plaisir de lire, tu lis parce que tu as un contrôle dans deux semaines et du coup si tu n'as pas lu le livre tu auras une mauvaise note. Du coup, merci d'utiliser ton temps libre sur tes week-ends alors que déjà toute ta semaine tu es claquée parce que c'est fatigant d'être un enfant mais en plus quand le week-end arrive il faut encore que tu fasses quelque chose pour l'école sur ton temps libre. Je pense que déjà de base on part avec un truc qui est compliqué mais il y a aussi le fait que ça demande un effort on est plus passif quand on regarde un écran ou quand on écoute de la musique donc fatalement vu que déjà c'est chiant parce qu'en général il faut lire pour l'école et qu'en plus tu peux difficilement faire autre chose en même temps je comprends pourquoi les gamins ils disent qu'ils n'aiment pas lire. Oui je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Lucie. Désolé pour le débat mais je suis d'accord. Ah non mais il n'y a pas débat moi si vous êtes d'accord en avant on passe à la suite vous n'êtes pas obligé si vous pouvez faire ce moment de ne pas être d'accord tapez-vous dessus un peu pensez à l'audimat j'ai bien reçu ton texto pour me battre. Oui s'il te plaît tapez-vous dessus parce que là oui on aime lire lire c'est chouette tout le monde est d'accord il faut avancer quoi. Est-ce qu'il y a un bon âge pour commencer à lire ? Ça dépend quoi ? Mark Itzad je ne recommande pas non je ne pense pas qu'il y a un bon âge pour notre journal je dirais 8 ans Moi ce que je trouve assez beau c'est que tu as plein de livres tu peux les lire à 6 ans et puis tu peux les relire à 10 et en fait tu ne vas pas lire la même chose et puis après si tu les reprends à 5 j'avais pas du tout compris ça comme ça c'est incroyable donc non il n'y a pas il n'y a pas de bon âge après ce qui est sûr c'est que plus tu vas entretenir le plaisir de lire plus en tant que parent tu vas montrer que tu lis etc plus ça va devenir une habitude pour tes enfants et puis ils vont avoir envie de faire la même chose que toi et puis ça va rentrer naturellement dans leur plaisir aussi de l'hectare et oui Sandrine parle de la lecture du soir elle est si précieuse ce petit moment privilégié avec le parent oui ça c'est merveilleux d'accorder ce temps là autour d'un livre je pense qu'il n'y a pas plus belle façon en fait de donner le goût de la lecture qu'avec la lecture du soir puisque Morgane tu disais que tu relisais Tintin avec tes enfants donc c'est un moment littéraire ensemble on lit quelque chose ensemble tous les soirs depuis qu'ils sont tout petits donc c'est vrai que c'est un moment de partage et par moi ça m'a amené à lire des choses où j'étais un peu trop vieux pour apprécier et donc voilà c'est super quoi c'est dans les deux sens à un moment parce que en grandissant tes gamins vont aussi t'amener vers des trucs que tu avais peut-être ratés parce que c'était pas tout à fait ta génération ou alors on lit en parallèle par exemple cet été j'ai relu One Piece en parallèle avec eux et c'était super de partager nos impressions de relecture pour moi et de lecture pour eux voilà on s'est arrêté après 10 volumes parce que sinon je foutais plus rien au travail c'était trop long mais c'était déjà pas mal c'était déjà pas mal est-ce que les enfants c'est un public exigeant en tant que lecteur parce que du coup tu dis j'échange mes impressions et tout avec mes enfants sur les livres est-ce que déjà même petit il y a des avis très tranchés avec des avis pertinents etc. sur les histoires sur eux alors je pense que ça dépend du bagage de lecteurs s'ils ont vraiment beaucoup lu ou pas et donc ça c'est le sens critique il s'éguise un peu plus tu lis mieux tu lis ou plus pertinent pour voir les petites failles en fait mais je peux te parler de deux enfants que je connais le mieux les miens ils sont assez exigeants ouais il me passe rien quoi s'il y a un truc qu'ils aiment pas dans le journal je me fais dézinger à parution c'est très très dur ils ont sans pitié les enfants c'est normal quand tu rentres le soir direct ouais mais tant mieux je veux dire les enfants ils sont très exigeants parce que voilà ils ont raison parfois on est plus coulant adulte on se dit oui mais quand même il y a du labeur c'est de la belle ouvrage mais les enfants non ils veulent que l'histoire s'appellent raconter s'il y a une faille ils sont pas contents ils ont raison c'est qu'on a pas bien fait notre travail il y a Soïboudine qui demande qu'est-ce que la pertinence d'un retour sur une lecture comment est-ce que tu juges un retour pertinent s'il y a vraiment une faille technique dans un récit tu vois s'il y a eu une incohérence ou s'il y a une facilité ou une scène qu'on a déjà vue mille fois voilà c'est ce que j'appelle moi une grosse faille dans une histoire on essaye d'être vigilant à ça parce que si tu as l'impression de lire l'histoire pour la millième fois c'est pas très agréable dans un journal de création comme Spirou t'es censé y lire des nouvelles histoires que t'as pas encore vues tu peux avoir des clins d'oeil à des choses existantes mais idéalement il faut quand même essayer qu'il y ait de l'originalité l'originalité est un critère important est-ce que j'aurais et toi Lucie ? ouais très bien ouais ok bah moi je t'avoue que c'est c'est quand même ton métier de faire des retours bah c'est mon métier de faire des retours et c'est là aussi où parfois j'ai des petits coups d'humilité parce que je reste une adulte qui consomme de la littérature jeunesse donc je ne suis pas la cible première a priori de ses livres et c'est vrai que c'est toujours rigolo et j'aimerais que ça soit plus régulé parce que moi je n'ai pas d'enfant donc je n'ai pas de voilà de bêta-testeur à côté de moi mais c'est vrai que c'est rigolo quand tu lis une histoire à un gamin et que toi tu as ton avis dessus et tu sais ce que tu en penses et en fait le gamin soit il n'accroche pas du tout à un livre que toi tu as adoré soit il va il va remarquer un truc où toi tu es complètement passé à côté enfin c'est vrai que c'est hyper rafraîchissant en fait de temps en temps d'être amené au public premier qui est l'enfant donc c'est il ne faut pas les oublier quand même dans cette histoire et je pense qu'ils sont très exigeants il faut réussir à capter leur attention les enfants ils ont il se passe mille choses il y a des stimuli dans tous les sens pour qu'une histoire fonctionne je pense qu'il y a des efforts à fournir Morgane toi ton métier c'est littéralement de mettre ces nouveaux médias aux mains des enfants et comme le dit Lucie des fois vous en tant que personne qui sélectionne ou qui font des revues de ces nouvelles bandes dessinées vous vous dites ça c'est parfait pour un enfant et l'enfant il se dit oula pas du tout ça peut arriver il faut avoir il faut avoir l'humilité de se dire parfois on se trompe on a beau avoir un bagage de lecteur à la rédaction on est une équipe de 6 personnes on a lu beaucoup je pense qu'on a un bon sens critique mais on peut se tromper personne n'a la recette du succès ni de la bonne histoire qui va rencontrer un large public notre but c'est que les histoires qu'on pré-publie et puis qui deviennent des albums touchent beaucoup de gens parce que quand on aime une histoire qu'on décide de l'éditer l'ambition c'est qu'elle soit lue par le plus de personnes possible c'est pas juste un but commercial c'est parce que quand on aime quelque chose on veut le partager au maximum et parfois on se plante et parfois le succès n'est pas au rendez-vous ça veut pas forcément dire que l'histoire n'est pas bonne il peut arriver oui c'est ça ma question si toi tu trouves qu'elle te plaît parce que tu as quand même un bagage et enfin avec ton niveau de connaissance et de lecture que tu as derrière toi plus ton métier tu as quand même c'est quand même ton métier de te dire ouais c'est une bonne histoire tu sais repérer une bonne histoire mais si jamais elle parle pas à un enfant est-ce que tu te dis c'est peut-être juste que c'était pas pour cet âge là c'était pas le bon public c'était pas le bon moment ça veut pas forcément dire que l'histoire est complètement nulle bien sûr oui je pense que le fait qu'une histoire rencontre un public c'est la conjonction de plein de choses il y a une part de chance il y a la manière dont on va emballer le livre comment on va le faire quelle sera sa forme quelle sera sa maquette quelle image on va mettre en couverture quel va être le titre de l'album il y a plein de petits détails à régler et si un de ces réglages est mal fait le succès peut ne pas être au rendez-vous alors que le livre est bon donc ça c'est toute la chaîne de métier des éditeurs en fait on est une équipe c'est un boulot d'équipe un éditeur fait pas ça tout seul dans son coin c'est plusieurs personnes il y a des gens qui font du marketing sur les livres il y a des gens qui les commercialisent il y a des correcteurs il y a des directions artistiques pour faire les couvertures et donc c'est l'ensemble de ces intelligences là qui doit propulser le livre vers un large public et parfois il y a un maillon de la chaîne qui a été à côté de la juste cible et ça marche pas et parfois parfois il y a des succès qui nous dépassent aussi à l'inverse donc c'est pas une science exacte et finalement heureusement c'est quoi la dernière fois que t'as discuté ? t'as des succès populaires que tu comprends pas enfin t'as des trucs qui cartonnent on veut des exemples bah non je citerai pas de nom mais t'as des trucs c'est des best-sellers absolus et toi tu lis en tant qu'expert avec ta lecture experte nourrie par tout un tas de lectures enfin moi ce qui m'avait bouleversée quand j'avais 20 ans que j'ai eu dans les mains pour la première fois un album jeunesse c'est que la prof qui me l'a présenté elle l'a analysé comme un texte littéraire classique en fait c'est qu'elle m'a analysé l'album jeunesse comme un Flaubert comme voilà donc moi j'étais oh waouh en fait on peut faire ça de façon très objective on peut expliquer par A plus B que le livre bah est un bon livre il est bien construit etc mais ça va pas forcément être déterminant dans le fait qu'il va fonctionner et t'as des livres qui sont mal écrits t'as des livres qui sont mal dessinés t'as des livres voilà qui sont complètement bateau mais qui cartonnent auprès des gamins bon bah est-ce que ce qui compte c'est pas c'est pas qu'ils s'amusent les gamins au final si alors s'ils peuvent s'amuser avec un truc qui est bien écrit c'est quand même mieux mais après ce qui compte c'est leur plaisir aussi c'est vrai est-ce qu'un livre qui est mal écrit selon vos critères d'adultes et d'experts et qui cartonne auprès des enfants c'est pas juste un livre qui est bien écrit pour les enfants ah question subtile je sais pas parce que je pense que c'est des livres aussi qui peuvent avoir certaines facilités tu vois de la même façon que t'as des littératures qui sont encore plus snobées que les autres qui ont un espèce de comment dire de cahier des charges de base où en fait t'as un certain roman à la page 38 il doit se passer ça à la page 75 il doit se passer ça etc ça recourt à des ressorts où tu sais que ça va fonctionner peut-être que Morgane en tant que lecteur de policier moi je suis pas experte mais je pense que ça fait aussi partie de cette littérature où en fait t'as des trucs que t'attends t'as un suspens tu sais enfin tu connais la construction et tu sais que ça va forcément fonctionner et même si tu trouves que c'est pas de la grande littérature bah tu vas quand même vouloir acheter le tome suivant parce que ça va répondre à des questions aussi et je pense qu'en littérature jeunesse il y a un peu de ça parfois il y a une forme de facilité et voilà et comme je disais bah si ça plaît tant mieux quoi mais moi dans mon travail en tout cas de critique je vais avoir envie plutôt de valoriser les livres qui n'empruntent pas ces chemins voilà un peu trop évidents et qui vont faire preuve d'audace et d'intelligence voilà d'une autre forme d'intelligence moi c'est plus c'est plus ces livres là effectivement que je vais avoir envie de mettre entre les mains des gens quoi mais c'est vrai que tu as raison peut-être qu'un livre qui cartonne et que nous on n'a pas trouvé bon peut-être qu'effectivement il était bien écrit pour une cible X en tout cas moi dans mon métier à Spirou la cible est plus large en fait et donc c'est peut-être ça qui rend la critique enfin la critique en amont qu'on fait des projets qu'on reçoit un peu différentes c'est plus difficile de marketer un titre Spirou qu'un titre de shonen manga par exemple où on sait que c'est pour une tranche d'âge X d'aventure avec un canevas qui revient régulièrement le dépassement de ça enfin je vous apprends pas ce que c'est mais voilà nous on a pas on a moins ça on a moins ça parce que Lucie tu parles d'un espèce de cadre en fait comme un patron à suivre pour pondre le livre magique mais en soit toi tu le vois parce que tu as des années de lecture derrière toi mais peut-être que du coup ces schémas classiques ils sont incroyablement efficaces quand ils sont simples et qu'en tant que jeune lecteur qui découvre bah du coup ça fait sens et c'est tout de suite efficace sur eux et toi tu dis genre ah je vois tous les fils parce que tu les connais mais du coup peut-être que si tu pouvais oublier les fils toi une seconde tu dis à genre oh mais c'est génial sans doute mais moi en tant que professionnel j'ai aussi tout un tas de problématiques que sont par exemple la surproduction aujourd'hui on est dans un climat éditorial où il y a trop de livres tout le temps qui sortent sans arrêt sans arrêt et s'il y avait un petit peu plus de table de table déjà s'il y avait un petit peu plus de table mais s'il y avait un petit peu plus de place sur les tables des librairies peut-être que je serais un petit peu moins tranchante on va dire dans mon avis sur certains sur certains bouquins enfin il y a des livres ils se ressemblent tous si je parle vraiment pour une cible jeunesse jeunesse vas-y faudrait qu'on compte le nombre de livres qui parlent du gamin qui va sur le pot pour la première fois je pense que c'est bon il y en a déjà qui ont été faits c'est cool est-ce qu'on peut peut-être passer à autre chose tu vois là c'est un exemple petite enfance qui va moins concerner la BD mais voilà des BD j'ai pas d'exemple précis mais je pense qu'il y a beaucoup de héros de BD qui se ressemblent aussi qui vont à l'école de la même manière qui vivent les mêmes aventures à l'école de la même manière bon à un moment on a aussi nous en tant que professionnels de valoriser ceux qui vont tester des nouvelles choses comment tu l'es choisie toi juste pour l'organe je pense qu'il faut qu'on trouve un héros récurrent c'est important dans un journal avec des lecteurs jeunes parce qu'il y a un phénomène d'identification qui est important donc idéalement il faut que ce soit un héros qui ne ressemble pas à un héros qu'on a déjà au sommaire ou qu'on a déjà vu au sommaire donc ça c'est déjà un premier critère c'est choisir un personnage d'identification qui va dénoter la deuxième chose importante c'est une bonne histoire vraiment il faut que ce soit prenant il faut que ce soit captivant parce que tu as peu de temps pour convaincre un lecteur de rester dans le journal et donc il faut que dès la première apparition tu t'attaches à cet univers qui t'est présenté ça arrive rarement quand on s'appelle un projet et directement c'est parfait c'est bon on est sur des règles souvent c'est un long travail de réglage de discussion avec les auteurs et les autrices qui nous présentent des projets et puis la troisième chose je pense qu'il faut quand même une originalité graphique parce qu'on a beaucoup parlé de récits on n'a pas beaucoup parlé de dessin et en bande dessinée le dessin est quand même très important et donc il faut que il faut que ça ait de la personnalité il faut que ça ait du caractère je trouve il faut que ce soit lisible tout en ayant du caractère voilà c'est mes trois critères de base pour commencer à travailler avec quelqu'un dans le journal tu parles de feuille tonnée quand tu parles du coup qu'il faut que ce soit des épisodes suivis etc. dans chaque numéro de Spirou dans un numéro de Spirou t'as pas un tome de bande dessinée de 60 pages avec l'intégralité d'une longue histoire comme tu pourrais avoir dans un tome cartonné classique comment est-ce que du coup l'auteur arrive ? il arrive avec une histoire en disant ben voilà moi ça fera 10 semaines de parution 10 mois 10 ans et l'histoire ça va là ou est-ce qu'il arrive juste avec quelques planches pour le numéro de cette semaine et après enfin ce numéro de Spirou et après vous évoluez l'histoire ensemble ou est-ce que tu sais déjà où tout va ? les trois peuvent exister il y a plusieurs cas possibles il y a des choses qui naissent dans le journal et chemin faisant ça devient un album ça c'est quand on est vraiment incubateur d'une nouvelle série ça c'est assez génial quand tu vis ça il y a des albums qui sont signés par des éditeurs chez DuPi qu'on nous propose dans le journal et alors à ce moment-là en concertation avec l'auteur on propose un découpage pour en faire 7, 8, 9 épisodes selon la longueur du récit et puis il y a la cerise sur le gâteau c'est un auteur qui te compose quelque chose avec des cliffhangers pensés pour le journal ça ça arrive moins souvent que par le passé mais ça c'est vraiment génial parce que la narration a été imaginée pour que quand tu arrives à la dernière case de ton épisode tu te dis ah non je dois attendre jusqu'à mercredi prochain comme les séries en fait comme les séries qu'on binge-watche pas c'est vraiment cette sensation qu'on cherche donc c'est trois possibilités et puis il y a aussi quelque chose qui est très important dans Spirou c'est les gags en une page ou les histoires courtes il y en a toujours au sommaire c'est un petit moment de respiration petite lecture plus courte c'est aussi très important pour la jeunesse ça parce que quand tu as 8 ou 9 ans et que tu commences à lire des bandes dessinées te taper directement un album de 54 pages c'est difficile souvenez-vous quand vous étiez de jeunes lecteurs c'est pas facile donc commencer par lire des petits épisodes par lire des gags en une page par lire des histoires courtes de 3-4 pages ça permet de se mettre dans le rythme aussi et ça permet d'avoir un sommaire équilibré parce que si tu as que des histoires à suivre tu t'emmerdes un peu alors que là on a aussi du gag on a aussi des histoires qui sont créées spécialement pour animer le journal autour d'un thème de la semaine ou du mois ou qui mettent en scène le numéro en fait qui participe à la narration générale d'un numéro comme le numéro qui sort demain dont on parlera plus tard on peut en parler tout de suite même parce que là sur le numéro mais oui tant qu'à faire on a la couverture et en plus de ça je dois t'avouer que le teasing pré-émission m'a légèrement donné envie et à chaque phrase on en parlera tout à l'heure donc du coup tout à l'heure c'est maintenant excellent vous avez un numéro qui est spécial Noël qui arrive mercredi en kiosque ou dès demain oui mercredi oui on est lundi mercredi oui après demain mercredi après demain donc qui arrive après demain est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la construction spéciale du coup de ce numéro spécial Noël c'est un numéro vraiment exceptionnel c'est un numéro de 100 pages un numéro double d'habitude le Spirou fait 52 pages là on a double dose comme on fait toujours pour les fêtes de Noël et chaque année Noël arrive chaque année donc chaque année il faut une nouvelle idée pour que nos lecteurs ne s'ennuient pas alors cette année on a eu l'idée d'avoir un fil rouge qui traverse le numéro et donc vous allez voir que dans ce numéro de 100 pages les 60 premières pages racontent une longue histoire même si vous allez avoir plein de séries différentes parce qu'il y a 40 auteurs qui ont participé à ce numéro donc on va suivre au début du numéro le père Noël quelqu'un qui a beaucoup de travail dans les semaines à venir et sa fidèle assistante l'elfe 716 qui vont partir après la livraison pour les humains vous ne le saviez peut-être pas chers amis mais il livre les personnages de fiction donc une fois que la tournée est faite ben là il faut aller livrer les personnages de fiction et donc ils partent en mission pour offrir des cadeaux à tous les personnages du journal Spirou jusqu'ici c'est relativement classique mais ils vont s'égarer en chemin avec un portique spatio-temporel un petit peu défectueux et être séparés est-ce que c'est arrivé par hasard ou est-ce qu'il y a un grand vilain méchant derrière tout ça rendez-vous en kiosque et donc du coup tout ça c'est le travail d'une quarantaine d'auteurs comment est-ce que tu fais bosser les 40 auteurs sur un fil rouge mais alors pour ce numéro-là comme ça nous arrive quand on fait des numéros compliqués comme celui-là on propose à un scénariste d'être une sorte de showrunner du comme on dirait à la télé du numéro donc là on a confié ça à Ced qui est un des scénaristes très drôles et très talentueux du journal Spirou qui en doit la série Lolicorn ou le webtoon Wishlist qui sortira en album cette année et donc Ced a coordonné cette trame générale il a proposé aux auteurs participants d'avoir chacun leur série qui jouait qui était une petite pièce du puzzle et il a parfois lui-même scénarisé certains épisodes et donc ça donne une cohérence générale et donc vous vous rendez compte que tout peut être lu séparément et tout lu ensemble ça raconte aussi un grand arc narratif et on s'est bien amusé à le faire c'était très compliqué on est content d'avoir eu un scénariste showrunner et on espère maintenant que les lectrices et lecteurs vont apprécier ce numéro qui nous permet aussi de voyager dans le temps parce qu'on a même retrouvé un cahier inédit du Spirou de 1938 figurez-vous qui est dans le numéro qu'on vous trouverez en kiosque après-demain quand tu dis on l'a trouvé il sera dans le numéro qu'on a trouvé en kiosque tu auras des planches de ce numéro tu n'auras pas le numéro en non-ci c'est l'elfe 716 qui l'a retrouvé et donc il a pu nous en ramener quelques pages 8 pages on a Motordi qui nous dit est-ce qu'on n'est pas un peu en avance pour Noël ? et bien comme il reste 4 semaines en kiosque non comment ça qu'est-ce qu'il y a trop pour Noël ? enfin ben voilà et n'oublions pas qu'on est bientôt le 1er décembre donc le temps que les gens se procurent le numéro on sera vraiment dans le move on a besoin de cette image de Noël ça commence le lendemain d'Halloween ouais je crois qu'on a besoin de ça j'ai l'impression que de plus en plus les gens ont envie que Noël commence tôt donc pourquoi s'en priver ? oui oui non c'est bien de commencer plus tôt c'est une bonne idée oui il n'y a pas de raison de se priver Noël c'est quand même plutôt chouette sinon abonnez-vous oui tout à fait pensez à vous abonner c'est pas mieux que les enfants et leur numéro de spécial Noël pendant les vacances même au tordu comme te dit Morgane étant donné qu'il reste un mois en kiosque c'est pas la semaine prochaine il n'a pas disparu mercredi prochain tu peux le trouver pendant un mois ça laisse justement le temps aux parents de pouvoir de pouvoir récupérer le tom quand ils le peuvent tu veux le mettre de côté oui c'est vrai que ça fait partie des numéros que les marchands de journaux stockent un peu plus parce que c'est une des très grosses ventes de l'année donc il y a une petite pile confortable normalement et puis si pas on peut s'abonner aussi alors là on le reçoit encore plus tôt vous l'auriez eu en mars si vous étiez abonné ok tu parlais justement d'être incubateur Morgane de choisir des tomes d'un peu tous horizons soit des gens qui écrivent juste pour vous soit des gens qui viennent de chez Dupuis et que vous faites que vous feuilletenez dans le journal soit des gens avec qui vous créez de nouvelles histoires est-ce que tu as deux trois titres que tu pourrais nous citer en littérature jeunesse qui sont dans les pages de Spirou et qui te plaisent particulièrement ou que tu as envie de mettre en avant alors là c'est très compliqué parce que tu me demandes c'est comme si je choisissais entre mes enfants moi j'aime tous les auteurs du journal et toutes les séries de la même manière non mais je vais te parler d'une série qui commence dans le numéro de mercredi parce que je suis vraiment désolé de couper la parole Morgane mais on a Linco Reb qui vient de nous raider bienvenue à vous tous merci beaucoup pour ton raid Linco bienvenue à vous tous bienvenue dans Culture Bull hello ici on parle de bande dessinée de manga et de webtoon tous les lundis à partir de 19h c'est la chaîne de la maison d'édition Vega Dupuis et aujourd'hui on est avec Morgane Di Salvia qui est le raid chef du journal Spirou et avec Lucie Kosmala qui est journaliste spécialisée dans la littérature jeunesse et DJ qui fait t'encher la belle flore ah t'aimes bien ça ah t'aimes bien j'aime beaucoup le et DJ parce que je trouve que ça n'a rien à voir et je trouve ça génialissime bienvenue à vous tous on est en train de discuter de comment est-ce qu'on fait pour parler à des enfants leur donner le goût de la lecture et comment leur parler sans les prendre pour des quiches voilà donc comment faire de la littérature pour enfants n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez le chat est le troisième enfin le quatrième ce soir le quatrième homme donc vous posez toutes les questions que vous voulez les invités sont là pour ça aussi vous avez la chance d'avoir le rédac chef d'un grand quotidien jeunesse et une spécialiste du domaine c'est quand même pas tous les jours qui sont à cette question l'abdomadaire l'abdomadaire pense à ma santé c'est quotidien je suis pas prêt personne n'est prêt à la rédac tous les jours ça va assiste voyons un peu d'ambition que diable voilà Lucie disait qu'il y avait beaucoup trop de littérature et qu'il n'y avait pas assez de place voilà tous les jours j'en parle à l'équipe demain je vous reviens ça marche allez demain c'est en une de tous les journaux le journal de Spirou devient quotidien j'espère que vous allez vous régaler et le prix de l'abonnement ne change pas voilà et la rémunération des auteurs non plus non plus financier m'appelle tout de suite et donc du coup est-ce que tu peux nous parler de quelques titres ou de quelques héros que tu as envie de mettre en avant et tu disais quelqu'un qui enfin un titre qui apparaît la semaine prochaine pour la première fois c'est ça ? mercredi déjà donc en fait on a une nouvelle série qui démarre dans le numéro de Noël on a traditionnellement on fait toujours démarrer une nouvelle série ou un nouvel album dans le numéro de Noël et c'est une série qui s'appelle Les Amis de Spirou et donc qui fait référence au réseau social dont je vous parlais plus tôt dans l'émission il faut savoir qu'au lancement de Spirou en 1938 le rédacteur en chef de l'époque qui s'appelait Jean Doisy avait créé un mouvement de jeunesse une communauté de lecteurs qui s'appelait les ADS les Amis de Spirou et donc c'est vraiment un mouvement qui a eu un énorme succès on comptait les membres par dizaines de milliers en Belgique et en France ils avaient pris un signe comme les ancêtres des Pins sur leur veste il y avait un code d'honneur et tout ça et il se fait que ce mouvement a été lancé juste avant que la guerre commence donc pendant toutes les années de guerre le mouvement des ADS les Amis de Spirou a permis à plein d'enfants à plein de filles à plein de garçons de se serrer les coudes de s'envoyer des messages codés à travers le journal pour garder l'espoir en fait et donc c'était quand même un épisode assez incroyable du tout début de notre journal et Jean-David Norvant et David Evrard ont décidé d'en faire une bande dessinée qui raconte qui va raconter en plusieurs volumes des épisodes de cela de ce qui s'est passé enfin un épisode particulier je ne peux pas révéler sans spoiler l'album mais ce qui s'est passé pendant la guerre et comment les ADS ont eu un vraiment c'était une espèce de mouvement de résistance pour les enfants finalement et ça a permis de garder l'espoir donc on est sur une histoire c'est une histoire vraie romancée inspirée par des faits réels si tu veux et qui a quand même un morceau de bravoure de la rédaction de l'époque et de Jean Doisy qui a réussi à mettre en oeuvre ce mouvement donc ce sera une bande dessinée en plusieurs épisodes dont la première partie démarre dans Spirou la semaine prochaine donc ça c'est une nouvelle série puis il y aura une autre nouvelle série qui débutera en décembre qui va s'appeler Le métier le plus dangereux du monde et c'est une série assez intéressante dans sa construction parce que c'est une série qu'on va pouvoir lire en miroir c'est à dire que vous aurez deux premiers tomes qu'on pourra lire séparément ou relire ensemble pour se rendre compte qu'on a la même histoire racontée de deux points de vue différents un frère et une soeur Ybra Girl et Huberman donc c'est une série de super héros mais dans un quotidien occidental je pense que si ma mémoire est bonne ça se passe à Paris et on est dans un monde où à peu près tout le monde a des pouvoirs de super héros grâce à des météoraux les super nuggets qui tombent sur la terre et qui te donnent des pouvoirs extraordinaires bon ça c'est un truc classique de bande dessinée jusqu'ici mais ce qui est très malin je trouve dans la manière dont c'est construit c'est qu'on va pouvoir lire l'histoire de deux points de vue différents et puis se rendre compte des interactions qu'on avait peut-être pas vues en en lisant juste un séparé ça ça débute dans trois semaines dans le journal voilà comme c'est une nouvelle série on ne peut pas dire que je ne fais pas de favoritisme c'est deux petits nouveaux je tiens à dire et je tiens que ce soit au procès verbal de cette émission c'est noté t'inquiète pas la régie est-ce qu'on peut noter s'il te plaît non on voudrait juste noter au procès verbal qu'effectivement on n'a parlé que de nouvelles séries et que donc du coup personne ne peut être jaloux parce qu'on a juste parlé de nouveautés que ce soit acté et deux nouveautés de décembre merci beaucoup et toi Lucie est-ce qu'avec les fêtes de Noël il y a quelque chose que tu attends particulièrement ou des tomes que tu voudrais mettre en avant ? alors je ne sais pas si j'attends quelque chose parce que moi je t'avoue que je reçois les livres et je découvre qu'ils arrivent du coup en les recevant par contre oui on peut mettre en avant des titres du Puy histoire de prêcher pour cette paroisse une des séries du Puy que j'adore et qui me renverse complètement le cerveau c'est imbattable le héros imbattable qui est le héros qui casse le quatrième mur enfin oui le quatrième mur qui résout ses crimes et tous les problèmes que peut rencontrer une ville avec des voleurs des machins en passant de case en case alors c'est hyper dur à expliquer comme ça peut-être que Morgane tu le feras mieux que moi mais c'est d'une intelligence et c'est d'une virtuosité dans l'écriture pour réussir à anticiper dans la première case qui va se passer dans la deuxième sachant que c'est pas forcément dans la dernière case que va se terminer le gag enfin c'est incroyable vraiment je... oui oui ça doit se lire en fait c'est presque impossible à raconter imbattable parce que ça joue avec toute la magie de la bande dessinée toute la grammaire de la bande dessinée en fait si tu veux montrer à quelqu'un pourquoi la bande dessinée c'est génial montrer une histoire d'imbattable c'est une bonne idée parce que c'est vraiment assez virtuose tout en restant très grand public je veux dire c'est pas un essai universitaire sur la bande dessinée très compliqué c'est vraiment une bande dessinée hyper grand public mais incroyablement inventive et qui joue avec tous les codes et puis comme Pascal Jousselin l'auteur est hyper exigeant il fait jamais deux fois la même astuce c'est pour ça qu'il y a peu d'histoires d'imbattable il y a trois albums à ce jour mais je peux vous livrer un petit scoop c'est que le quatrième album racontera une longue histoire sans interruption donc ce sera un 48 planches d'imbattable c'est pour ça que la conception est un peu plus longue et on aura les premières infos dans Spirou en 2023 avec un numéro spécial pour célébrer les 10 ans de la série voilà merci de mettre des images parce que des images valent mieux que des mots dans le cas d'imbattable et c'est exceptionnel tu passes chaque page avec une impatience folle de se dire effectivement qu'elle va être la prochaine astuce pour un battable parce que là du coup comme on peut le voir il casse le code du fait que normalement une case est indépendante de l'autre et qu'on a forcément un fil chronologique et là on le voit il joue et il passe de case en case mais du coup c'est vrai que ça demande une planification assez incroyable dans le sens où on est obligé de savoir ce qui va se passer dans la dernière pour avoir toutes les pirouettes tout le long son pouvoir c'est qu'il voit justement qu'il est dans une bande dessinée et il voit entre les cases mais ce qui est intéressant aussi c'est que lui il est le personnage principal mais il y a d'autres personnages qui ont d'autres pouvoirs qui ont le pouvoir de voir la perspective il y a plusieurs choses c'est assez épatant ouais c'est très virtuose qu'est-ce qui fait d'imbattable un contenu jeunesse parce que là quand je le vois je me dis je suis tout à fait la cible d'imbattable donc qu'est-ce qui vous fait vous dire ok ça rentre du côté jeunesse ça rentre du côté tout public en fait c'est ça la beauté dans la table c'est une histoire d'un super héros qui va arrêter des méchants donc je pense qu'on peut difficilement faire plus universel que ça mais effectivement en tant qu'adulte t'as aussi un plaisir infini de voir toutes les astuces trouvées par l'auteur oui je ne pourrais pas dire ça mieux je ne pourrais pas bon mais encore une question où personne va se battre non mais contre imbattable on se bat pas il est imbattable il est imbattable ah là là c'est joli non mais argument intouchable tout à fait effectivement et coucou à Canéo coucou à tous n'hésitez pas encore une fois je vous le répète à profiter de la présence de nos invités pour leur poser toutes les questions que vous désirez dans le chat ils ont le chat sous les yeux donc du coup ils y répondent à la volée Lucie avant que je te coupe avec cette question absolument impromptue je t'ai vu reprendre ta respiration comme si tu enchaînais sur un autre titre est-ce qu'on te rend le micro ? non mais voilà rapidement peut-être pour faire toutes les tranches d'âge pour les tout petits à petits poilus qui est quand même aussi d'une intelligence folle c'est une BD sans texte donc une BD accessible pour les tout petits à partir de 4 ans c'est accessible pour les enfants qui ne savent pas encore lire vraiment des mots et donc non seulement c'est très impressionnant dans sa construction parce que tu comprends une histoire juste avec des images donc c'est d'une fluidité quand même excellente et en plus c'est toujours très intelligent c'est toujours très inventif c'est aussi un univers qui est très ludique très fantastique et parfois ça véhicule aussi des petits messages sympathiques que ça soit sur l'antisexisme sur l'écologie ce qui n'est jamais pédagogique avec les gros sabots mais qui sont des petites touches que je trouve toujours très malines et très intelligentes donc pour les tout petits ça fonctionne toujours et en ado moi je parlerais bien de l'adaptation de la série de romans U4 qui est sortie je crois cette année l'année dernière je ne sais plus et qui est une série en plus qui je trouve avec l'actualité est plutôt pertinente puisque U4 ça raconte l'histoire d'un virus qui a décimé tous les adultes et tous les jeunes enfants en France et il ne reste plus que les ados et les ados ces ados pour certains ils jouent sur un jeu vidéo voilà un jeu vidéo comme on est un espèce de métaverse quoi et il va y avoir un message un peu cryptique qui va leur dire écoutez pour les survivants rendez-vous à tel endroit alors je crois que c'est à Paris rendez-vous à tel endroit on ne sait pas trop ce qui va se passer et donc on va avoir 4 héros est-ce que tu veux dire que les jeux vidéo sauvent la vie ? en tout cas ils véhiculent des choses et donc en fait chaque tome enfin sur chaque tome on suit un héros et cette série a la particularité d'avoir une temporalité qui est qui est simultanée en fait c'est à dire qu'en même temps que Jules va connaître des trucs bah Corydouane va connaître des trucs parfois ils vont se croiser ce qui fait que dans le tome de Jules on va voir le même événement que Corydouane va vivre avec lui sauf que ça sera deux points de vue différents donc c'est comment 4 personnages qui sont concernés par la même situation qui est une situation post-apocalyptique on est dans la dystopie bah ça va être 4 points de vue sur cet événement assez dramatique avec énormément de suspense et comment voilà ces personnages vont se vont se réunir j'ai eu un gros 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 succès à l'époque quand c'est sorti en roman c'était genre en 2013 un truc comme ça et j'étais vraiment ravie que ça ressorte que ça ressorte en BD d'autant plus voilà avec cette histoire de virus bon bah ça ça nous parle un petit peu quoi c'est parfois fort à propos quoi voilà quand on parle de littérature jeunesse tout à l'heure justement là il y a quelques secondes ici tu disais sans être pédagogique gros sabot et tout etc apprendre des choses dans la littérature jeunesse t'as quand même deux catégories t'as le côté juste raconter une histoire on fait rire passer un moment et aussi la littérature qui se veut entre guillemets intelligente même si j'aime pas du tout le terme parce que ça voudrait dire que juste raconter des histoires c'est pas intelligent mais qui veut à message peut-être on peut dire oui voilà un message est-ce que la littérature jeunesse est une bonne façon de faire de la pédagogie ? oh bah oui c'est une question d'écriture et de jauge comme je te disais il y a plusieurs types de livres parfois t'as des livres qui veulent apprendre des choses à des gamins et c'est pas forcément je pense qu'en tant que professionnel ce qu'on aime le plus parce que nous je pense qu'on préfère un peu plus l'artistique et la subtilité mais l'un n'empêche pas l'autre en fait tu peux aussi véhiculer des choses dans tes livres sans en faire comment dire une leçon quelle qu'elle soit donc donc oui et je pense que la littérature pour la jeunesse dans la mesure où elle a cette dimension d'identification c'est aussi important de savoir ce qu'on raconte aux enfants et on a toujours quand même besoin d'avoir en tête que c'est des êtres vivants qui sont en pleine construction encore plus quand ils sont à dos pour moi l'adolescence c'est quand même un tournant absolu dans la construction de soi que ce soit dans son identité identité sexuelle pensée politique etc et voilà c'est aussi une ouverture sur le monde c'est à dire que voilà toi t'es un enfant tu as ton quotidien tu vas à l'école à tel endroit bon bah la littérature c'est aussi ce qui va t'ouvrir bah oui au monde que ce soit aux autres à d'autres pays à d'autres façons de penser et oui évidemment que encore plus en littérature jeunesse après je trouve que certains auteurs abusent un peu avec ce côté allez on va dire quand ils seront plus grands néanmoins c'est aussi leur donner et c'est possible de le faire de façon subtile et très intelligente c'est aussi leur donner des clés pour la suite Morgane est-ce que toi c'est quelque chose que tu ressens ça le fait que étant donné que t'es à la red chef du journal de Spirou est-ce qu'il y a un soin encore plus particulier du fait que tu t'adresses non pas à des adultes qui en soi sont déjà construits mais à des enfants et donc de te dire c'est un public qui peut facilement être très influençable et où donc du coup tu participes à leur construction aussi oui oui en fait moi je crois beaucoup au pouvoir de la fiction pour faire passer des messages plutôt que faire une BD pédagogique je donne souvent l'exemple d'une série née dans le journal Spirou il y a très longtemps maintenant mais les schtroumpfs si vous vous amusez à relire le schtroumpfissime qui est le deuxième album de la série c'est ça vaut je crois un an à Sciences Po en fait ça explique la vie politique avec les schtroumpfs les opposants au schtroumpfissime c'est les insoumis c'est les schtroumpfs insoumis il y a des parallèles amusants avec la manière dont une campagne présidentielle peut se passer en France par exemple et voilà il y a la même chose il y a un album plus tard qui s'appelle « Je troune vers et vers schtroumpf » qui parle des conflits linguistiques en Belgique entre les flamands et les wallons qui parlent français les flamands qui parlent le néerlandais donc je crois vraiment très très fort que la fiction peut plus s'apprendre que la BD purement pédagogique un autre exemple dans le cinéma l'année passée vous avez sans doute vu le film Netflix « Don't look up » qui parlait de la négation des problèmes climatiques et je crois que ça a éveillé beaucoup plus de conscience que tous les rapports du GIEC pendant 10 ans avant et donc ça c'est la force de la fiction c'est que quand tu es embarqué dans une histoire le message c'est vrai depuis les fables en fait depuis les fables antiques ou de la fontaine une fable ça te fait piger beaucoup plus vite qu'un traité politique ou géographique et tout ça donc moi j'insiste souvent auprès des auteurs si ils ont envie de raconter quelque chose à une dimension pédagogique ou un message c'est bien le ramper d'une bonne histoire d'une bonne fiction parce que ça marquera plus durablement les lecteurs et les lectrices et effectivement on a une responsabilité comme journal avec des lecteurs jeunes de leur partager des valeurs humanistes et positives ou les instruire en ne leur racontant pas de fake news aussi on y veille particulièrement et les grossièretés ça j'aime pas les grossièretés dans le journal on essaye de les évacuer pour la version Spiro donc les grossièretés c'est quelque chose non alors moi après je suis un adulte donc oui mais je trouve qu'un langage fleuri quand on s'y attend pas c'est quelque chose qui peut me faire mourir de rire mais donc du coup j'essaie de faire attention sauf si c'est vraiment important dans l'histoire mais si c'est gratuit ça n'altère pas le sens de tout ça sinon comment je dis à mes enfants de ne pas dire de grossièreté si je les ai permis dans le journal je suis foutu tu vois effectivement voilà non mais blague à part voilà si c'est pas absolument nécessaire au récit je pense qu'on peut essayer de trouver des astuces tu parles justement d'enrober dans de la fiction il y a quand même un thème qui est très récurrent ou en tout cas j'ai envie de dire un ressort de la construction de la bande dessinée jeunesse et du roman jeunesse c'est le fait d'utiliser les animaux comme personnages principaux des romans à tout âge ça marche puisque tu vas avoir des romans jeunesse vraiment pour les tout-petits avec des animaux tu vas avoir du beaucoup plus adulte avec des animaux aussi comme personnage principal pourquoi est-ce qu'il y a cette tendance à utiliser autant le règne animal plutôt que des êtres humains somme toute lambda comme vous et moi moi je pense que c'est comme mettre un masque c'est comme au théâtre quand tu mets un masque ça te permet de raconter parfois des choses très dures en préparant l'émission je te disais que moi j'ai une affection particulière pour les animaux qui parlent dans les BD depuis l'enfance et des lectures de chlorophylle par exemple où ça peut être un petit théâtre humain génial avec des animaux jusqu'à Black Sad qui est du polar avec un look animalier ou Mouse qui raconte la Shoah avec des animaux je veux dire ça te permet de raconter des choses parfois très très dures qui seraient absolument obscènes si tu les montrais avec des visages humains mais les animaux te servent à ça comme ils ont servi aux fables des Hops ou aux fables de la Fontaine raconter des choses par le biais du règne animal et puis c'est beau un animal qui parle si je te voyais faire oui de la tête tout le long encore une fois c'est ça il y a une forme de distance effectivement quand tu mets un animal et que tu racontes quelque chose et je pense qu'aussi il y a quelque chose qui va chercher dans la culture commune c'est à dire que si tu mets un lion tu vas t'attendre à un personnage orgueilleux si tu mets un ours il va être un petit peu grognon donc ça peut aussi être une façon de donner une personnalité à ton personnage ou de déconstruire justement de déconstruire ton personnage mais quand tu dis ça j'ai tout de suite pensé à la BD Dogman chez Dupuis donc ça m'a fait rire que je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Dogman j'adore Dogman voilà incroyable effectivement l'animal a quand même une valeur assez forte puisque Dogman c'est une BD dans laquelle un policier suite à un accident se voit greffer la tête de son chien avec du coup tout ce que ça va impliquer de comportements canins parfois en plein milieu des enquêtes donc voilà c'est aussi ça a plein de ressorts incroyable c'est très très bizarre je peux comprendre que ça serait très désarçonné par Dogman mais quand on rentre dans l'univers oui c'est plus facile de vendre Black Sad c'est Bob l'époux je pense qu'il rencontre David Lynch quoi tu vois c'est juste incroyable Dogman mais c'est très désarçonnant parce que ça peut sembler mal dessiné c'est absurde quoi ça a l'air d'être une BD de drogué mais c'est plus que ça il y a quelque chose de vraiment génial dans Dogman voilà je suis content que ça te plaise aussi un joyeux délire généralement je suis un peu seul sur le sujet à la rédaction en tout cas il n'y a pas beaucoup de fans de Dogman c'est clivant je peux comprendre qu'est-ce que c'est clivant Dogman c'est clivant qu'est-ce qui vous a parlé dedans du coup parce que si tu dis c'est si clivant qu'est-ce qui a fait qu'il y a un côté qui repousse certains et qui vous vous séduise tant c'est stupéfiant je trouve déjà Dogman c'est un truc en fait c'est tellement barré en fait il ne s'interdit rien je pense que Dave Pilquet il se dit j'ai un délire je vais au bout de mon idée et c'est tellement original il faut accepter un chien qui parle et qui est en fait un ancien flic recousu il faut être ouvert d'esprit en fait avec Dogman c'est pas simple je pense qu'il y a peut-être aussi le fait quand tu es professionnel tu lis tellement et on ne va pas se mentir surtout en jeunesse il y a beaucoup de choses qui se ressemblent que d'un coup quand tu as un Dogman qui arrive sur ta table de chevet tu fais oh wow là c'est un petit peu rafraîchissant effectivement mais après il y a une question de sensibilité aussi c'est un carton en Amérique du Nord c'est vraiment cette BD c'est un best-seller en Amérique du Nord moins français c'est peut-être aussi un genre d'humour qui est plus de l'humour anglo-saxon je crois qu'il doit y avoir de ça il faut être un peu sensible au genre de van des Anglais et des Américains qui n'est pas le même genre d'humour que celui qu'on pratique non il faut pas être attaché à un dessin flamboyant c'est un dessin utilitaire pour raconter une histoire fun c'est pas Black Sad ça on est bien d'accord il n'y a aucune confusion possible entre les deux séries non tu vois les couvertures genre je pense que tout le monde mais il y a des dessins animés dedans en fait ce qui est génial c'est si tu lis avec un enfant parce que c'est vraiment une BD jeunesse jeunesse tu dois faire un dessin animé à la main dans l'album et c'est très simple tu peux mettre ton doigt Dogman t'explique et tu dois bouger la feuille plusieurs fois et ça fait un dessin animé oui c'est vrai donc ça c'est délirant tu lis ça avec un petit enfant c'est vraiment très fun parce que c'est vraiment un moment de partage de lecture ça doit se lire à deux en fait j'aime beaucoup on a Irou Malou qui dit est-ce que vous avez déjà appris des choses et il précise profondes sur vous en lisant des livres jeunesse en tant qu'adulte et je vais là gérer la question est-ce que vous avez réappris des choses ou appris des choses vous en tant qu'adulte en relisant de la littérature jeunesse elle est dure cette question parce que je lui ai dit ça demande réflexion elle est Ah Irou Malou il est sans pitié il est comme ça je la trouve passionnante parce que moi j'ai la conviction absolue que la littérature peut changer la vie et je suis sûre que peut-être que ma vie n'a pas été changée par la littérature mais je suis sûre qu'il y a forcément des trucs qui m'ont bouleversé mais c'est vrai que là tout de suite ça ne me vient pas moi il y a un livre jeunesse que j'aime vraiment beaucoup c'est Emile de Tommy Ungerer qui raconte l'histoire d'amitié improbable entre un poulpe et un scaphandrier un policier scaphandrier encore un flic ça en fait deux d'affilée et je l'ai tellement lu avec mes enfants que j'étais ému à chaque fois que je le relisais ça me rappelle des souvenirs de lecture personnelle et surtout on l'aimait tellement mais c'est malgré tout que 32 pages qu'on a inventé des suites et qu'on a improvisé tous les soirs et donc l'histoire n'était jamais finie c'était un peu c'était devenu presque l'Iliade parce qu'on inventait des nouveaux trucs c'est le capitaine Samofar voilà c'est ça le nom du scaphandrier et c'est un bouquin merveilleux du grand Tommy Ungerer et sincèrement je vous invite à le lire parce que voilà typiquement un livre pour la jeunesse qui en fait est un trip total à lire adulte aussi et ça je crois que c'est la puissance des grands artistes c'est de réussir à faire un livre où tu peux être incroyablement ému et amusé à 30 ans comme à 5 ans moi j'adore ce livre qu'est-ce qui t'a autant ému en tant qu'adulte en le lisant ? c'est drôle et ça raconte tellement bien l'amitié en si peu de pages vraiment quand t'es ami avec quelqu'un ça fait partie des belles sensations de la vie et c'est tellement bien raconté en si peu de pages en si peu de traits c'est un livre touché par la magie pour moi ça parle tellement bien de ça que c'est quand même un des bons sujets de la vie de l'amitié et je trouve que c'est un des bouquins ultimes sur le sujet pour moi est-ce que ça a réveillé un souvenir chez toi Lucie ou est-ce que tu bottes toujours en touche ? souvenir c'est compliqué parce que comme je te disais j'ai pas non plus lu un milliard de trucs enfin j'ai pas des enfin Harry Potter tu vois qui pour moi a été un déclencheur absolu de lecture quand j'étais gamine mais je sais pas si ça m'a appris quelque chose mais je sais pas quand j'entendais Morgane parler de choses qui le touchaient aussi quand il était adulte j'avais plutôt des titres jeunesse récents qui me... enfin je pensais à une série de livres qui s'appelle Bjorn qui sont des espèces de livres un peu hybrides entre romans premières lectures albums dans des tout petits livres et qui sont des livres d'une poésie absolue et d'une lenteur absolue aussi un truc très contemplatif et c'est vrai qu'en tant qu'adulte j'adore lire ces livres juste parce que Bjorn il va se poser sur son banc devant une fenêtre et il va te dire avec toute sa poésie et surtout toute la poésie d'Elphine Perret que le moment il est parfait parce qu'il va se dire sur lui voilà ce genre de choses donc voilà je pensais je sais pas je pensais à cette série dans le côté ouais en tant qu'adulte parfois ça te permet aussi de te poser ça te permet juste de regarder un peu le monde autour de toi d'un autre oeil et de lui redonner sa poésie quand parfois t'es un peu trop pris par le quotidien et par les responsabilités là tous les deux ce que vous exprimez dans ces deux livres qui vous ont marqué c'est littéralement la simplicité pure d'un sentiment que ce soit l'amitié ou la perfection d'un moment est-ce que dans la littérature jeunesse justement il n'y a pas cette simplicité on n'a pas besoin comme dans la littérature adulte de faire quelque chose de très alambiqué ou une histoire très compliquée pour revenir par exemple juste à parler d'amitié juste dire on va parler d'amitié donc parlons d'amitié et donc quelque chose de peut-être beaucoup plus direct qui peut toucher plus fort qu'avec une histoire beaucoup plus complexe qu'on pourrait avoir pour un adulte oui je pense qu'il y a de ça il y a le jeu avec l'image aussi pour moi lire un album c'est un petit moment suspendu c'est ça avec peu de mots tu arrives à dire beaucoup de choses et tu arrives à parler à beaucoup de gens quel que soit leur âge et après Lucie tu citais Harry Potter qui est un pur chef d'oeuvre aussi vraiment ça fait partie de ces livres où tu peux le relire dix fois et tu vas toujours trouver quelque chose que tu n'avais pas saisi la fois d'avant et je trouve que pour les avoir relus enfin les avoir lus sans enfant et puis les avoir relus avec mes gamins c'est pédagogiquement très intéressant aussi pour raconter je ne sais pas des choses qui peuvent chambouler la société je veux dire c'est vraiment la montée du fascisme Harry Potter et donc c'est des choses qu'on peut vivre malheureusement en Europe ces temps-ci et tu peux l'expliquer avec Harry Potter et tu peux relire cette histoire de plein de manières différentes avec à chaque fois une couche que tu avais oubliée ça c'est quand même la marque des très grands livres quelque chose qui résiste à la relecture et c'est aussi un point commun de grand classique à la bande dessinée c'est que ça résiste bien à la relecture je ne sais pas moi les 50 ou les 100 meilleures bandes dessinées de l'histoire je pense que tu peux les lire 20 fois et tu trouveras toujours quelque chose que tu avais loupé à la lecture précédente avec un prisme différent parce que tu parles d'Harry Potter littéralement je les ai tous relus il y a quelques mois et j'ai réalisé que les personnages que j'adorais jeune étaient des personnages que je trouvais beaucoup plus irritants adultes et les personnages que je trouvais pas très classe jeune je me disais en fait c'est lui le héros c'est à dire que petit on rêve tous d'être Harry Potter et à la relecture je me dis mais Harry Potter c'est un petit con alors que Neville Longduba et Ron Weasley eux ils sont beaucoup trop cool en fait et c'est eux c'est à dire que je me dis demain j'ai un fils je veux que ce soit Neville Longduba ou Ron j'ai pas envie que ça devienne Harry Potter quoi et la lecture est complètement différente alors que les mots sont les mêmes et en vrai du coup pour revenir à la question typiquement ce qui se passe avec Rogue ça a été je pense une des plus grosses claques de ma vie sur le côté t'es persuadé de quelque chose pendant je sais plus combien de tomes et wow un twist final et en fait le visage du personnage change totalement ça je pense qu'en termes de leçon de vie de méfiez-vous des apparences on est quand même pas mal ouais ouais super vous Harry sur ses potes c'est clair heureusement que Hermione est là oh la vindicte de Lucille il sert à rien après il a beaucoup bon c'est un peu stressant sa vie on est d'accord c'est vrai qu'il est il est très ouin ouin et c'est un supporter on parle de bande dessinée on a beaucoup parlé de bande dessinée on a peu parlé de manga est-ce qu'il y aurait un titre manga qui vous parle particulièrement et que vous aimeriez conseiller en termes de littérature jeunesse récent pioche alors là le but c'est quelque chose qui te parle et que t'as envie de partager donc pas forcément quelque chose sorti il y a quelques jours si jamais t'en as un récent en avant mais si jamais tu peux faire plus large récent jeunesse moi j'ai pas vraiment un truc parce que ça m'est pas un tout tout frais mais par contre il y a un truc que j'aime bien c'est retrouver et j'ai retrouvé ça dans un des derniers titres de chez Vega Zozo Zombie c'est le style un peu rond un peu potelé des mangas qui a totalement disparu depuis que ouais c'est ça exactement depuis que Toriyama a fait un Dragon Ball plus anguleux à partir du tome 12 ou 13 les fans de Dragon Ball corrigez moi si je me plante mais quand il devient adulte en fait ils arrêtent d'avoir des grosses mains potelées des bonnes joues des petites pognes et des grosses joues ouais j'adorais ce style là et j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu évaporé et que maintenant ils sont tous un peu plus un peu plus crossfit quoi et j'ai vraiment une sympathie énorme pour ce style graphique qui est un petit peu disparu des albums mangas traduits de nos jours et Zozo Zombie pour ceux qui ne voient pas c'est littéralement le manga tout simple que vous pouvez mettre entre beaucoup de mains parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui se fait un pote zombie et l'avantage d'avoir un pote zombie c'est que c'est une personne en kit donc vous pouvez lui enlever la tête pour jouer au foot vous pouvez prendre ses entrailles pour faire de la corde à sauter enfin voilà donc du coup c'est fun et c'est juste fun et aussi en même temps c'est une jolie histoire d'amitié entre deux personnes qui ne se ressemblent pas du tout donc c'est plutôt très cool alors en soi c'est littéralement le style de manga où je me dis c'est pas pour moi mais tu prends quand même plaisir à lire en disant ouais fun juste fun et tu te dis effectivement ça je le découvre j'ai 10 ans je pense que je les attrape tous quoi ils ont des bonnes joues moi c'est ça qui me plaît ils ont des bonnes joues t'as envie de leur faire comme ça tu vois c'est pas mal et toi Lucie est-ce que tu as un conseil manga est-ce qu'il en faut qu'un c'est ça qui est là je suis en si jamais tu dis j'en ai 3, 4, 5 vas-y non mais il y en a tellement qui sont bien et qui sont bien pour des raisons très différentes j'adore l'atelier des sorciers j'adore kaiju numéro 8 pour les plus grands j'adore blue period mais là je regardais parce que l'année dernière pour Angoulême on avait sélectionné un manga pour le coup très jeunesse cible 6 ans quoi et je cherchais le titre et donc c'est Un été à Tsurumaki et qu'est-ce que c'était charmant oh là là qu'est-ce que c'était beau l'histoire d'un gamin qui doit s'occuper de plantes et le dessin est absolument divin et c'est une petite déambulation avec des petites péripéties du quotidien de ce gamin qui doit retrouver son père qui travaille dans le jardin on est vraiment sur des petites péripéties voilà exactement sur des petites péripéties le dessin est magnifique ah mais j'ai été autant touchée par le dessin de ce manga que par le dessin de l'atelier des sorciers qui est aussi absolument magnifique je trouve et voilà c'est un manga qui n'a pas eu beaucoup de visibilité l'année dernière et pour le coup manga aussi à destination des petits et ce que je trouve assez rare pour être signalé donc si vous voulez une petite bulle de poésie et de tendresse je vous le recommande jovialement puis en plus je trouve que de tout dans la culture manga il y a un amour de l'été et de la nature un peu je sais pas un amour des grandes vacances été à la campagne qui sont mais il y a des moments de poésie incroyables t'entends les cigales ça donne juste envie d'aller se perdre dans la campagne japonaise et puis t'as vraiment le côté aussi prendre soin de la nature mais aussi de quelque chose qui est plus faible que toi il y a un truc très délicat dans ce manga il y a Sandrine qui mentionne creepy cat et creepy cat si je vous dis pas de bêtises je vous dis pas de bêtises creepy cat il fera partie des tomes que vous pourrez gagner à la fin de l'émission parce que vous allez pouvoir gagner un tome de animal jack un tome de zozo zombie et des bonnes joues toutes rondes qui plaisent à Morgan et un tome de creepy cat ainsi et là vous allez avoir du bol que le dernier journal de spirou spécial noël poussez vous c'est moi qui veux le gagner je peux pas jouer malheureusement en tout cas les trois les trois sont quels j'adore animal jack aussi quel quel fantasme absolu pour pouvoir parler avec les animaux incroyable ah oui c'est super c'est quoi qui t'appuie dans animal jack parce que là pour le coup on est dans le pédagogique oui mais à travers ce rêve absolu d'avoir cette proximité de communication avec les animaux ça fait complètement rêver ce que je rappelle animal jack c'est un petit garçon qui peut communiquer avec l'intégralité du pestilère de la planète et à chaque fois vous allez avoir des petites fiches pour pouvoir apprendre plus de faits sur les animaux c'est à dire que en même temps vous apprenez des choses à vos enfants sur la nature qui les entoure ça se veut pas juste une belle petite histoire et j'aime beaucoup les dessins pour le coup le cacapo c'est pas vrai je savais pas qu'il y avait le cacapo dans animal jack trop bien trop plaisir c'est l'animal le plus bête du monde c'est génial ce qui est incroyable aussi c'est que quand Miss Prickly vient souvent au festival Spirou c'est les événements qu'on organise parfois par l'attraction parfois à Bruxelles pour rencontrer les lecteurs et quand elle fait des séances de dédicaces forcément les enfants essayent toujours de la piéger en lui demandant en dédicace un animal même si tu connaissais même pas son nom et elle sait dessiner tous les animaux de mémoire c'est super impressionnant il faut lui demander des chevaux les chevaux c'est son truc faites lui plaisir de lui demander un cheval c'est très très fort je sais pas si on l'a précisé qu'Animal Jack il peut communiquer les animaux mais il n'a pas la parole oui c'est ça tout à fait un petit garçon qui ne parle qu'avec les animaux absolument en manga tout à l'heure ouais vas-y le format est très sympa parce qu'on ne s'en rend pas compte sur les images mais c'est petit souple avec des rabats donc c'est assez cool à mettre dans un petit sac à dos ou un petit voilà tu l'en as j'aime bien ce format là je trouve que c'est intéressant très format Tom et Nana j'ai envie de te dire ça éveille des choses non puis l'édition est belle c'est pas juste un plastique tout fin le papier c'est un papier épais très cartonné le découpage est joli c'est un bel objet et ça fait plaisir d'avoir de la littérature jeunesse avec un bel objet pas juste le truc où tu te dis de toute façon l'enfant il va le laisser traîner partout par terre donc du coup est-ce qu'il y a vraiment besoin que ce soit un objet quali ? oui s'il vous plaît format l'holicorne aussi c'est dans la même il me semble que c'est la même fabrication l'holicorne c'est la même collection l'holicorne aussi oh là là côté humour ce monde de licorne avec cette société divisée entre les moches et les beaux c'est trop trop bien aussi l'holicorne ? l'holicorne ouais j'ai pas du tout je note mais je dois t'avouer que l'histoire de c'est ni moche ni beau j'aime beaucoup écrit par notre show au mois de Noël exactement qui est je pense un des bosses de fin de l'humour à mon humble avis alors est-ce que ça serait pas l'occasion parfaite de le pitcher si en plus de ça c'est lui qui a été responsable du spécial Noël de Spirou ? bah pourquoi pas alors l'holicorne de mémoire et Morgane arrête moi si je dis des bêtises donc c'est un univers fantasy où il y a du coup des créatures fantastiques que sont les licornes les gobelins les machins et du coup c'est une société où les beaux sont ceux qui ont le pouvoir donc les licornes mais il y a des licornes qui sont pas très belles quand même faut le préciser ok et du coup les créatures moches elles sont plutôt reléguées au bas de l'échelle et un jour fait étonnant il y a une petite fille une petite fille humaine qui débarque dans ce monde là et là ça met un bordel dans cette société toute bien rangée et voilà c'est une BD qui est qui est assez délirante vraiment qui est assez délirante en plus de voilà de mener quelques réflexions sur qu'est-ce que le beau qu'est-ce que le lait et qu'est-ce que le pouvoir encore une fois une autre façon de faire passer le message costaud pas fiction on y revient et en rigolant tout à l'heure Morgane tu parlais du fait que dans les mangas tu disais shonen shoujo etc c'était plus catégorisé comment est-ce que ça se passe dans le monde de la bande dessinée parce que toi aussi Lucie tout à l'heure tu disais oui mais c'est pour quel âge et tout et tu disais je peux pas vous dire connaissez vos enfants si jamais vous avez des parents qui sont là et qui sont un peu perdus comment est-ce que vous leur conseillez de choisir leur littérature jeunesse je trouve que c'est très très difficile parce que chaque enfant est quand même différent j'ai été libraire avant de faire le métier de rédacteur en chef et d'autres métiers et donc c'était la pire question que tu peux avoir quand quelqu'un dit je voudrais quelque chose pour un enfant de 4 ans et demi et donc forcément un enfant de 4 ans et demi ils sont pas tous pareils c'est pas juste c'est pas des clones en gros je pense que c'est plus intéressant de parler de fourchette d'âge à laquelle on a les capacités de lecteur pour apprécier un titre mais juste à un âge précis c'est très compliqué et en BD les lignes sont en train de beaucoup changer aussi les classiques tout public d'il y a 10 ans sont moins prédominants dans les librairies il y a une grosse tendance pour les romans graphiques pour les adultes comme pour les enfants donc en fait c'est aussi des bandes dessinées c'est juste pour les gens qui n'osent pas dire bande dessinée ils disent roman graphique et il y a plus de pages mais en gros c'est une BD c'est juste une mode donc un roman graphique est une bande dessinée plus épaisse bah oui disons que oui oui en fait c'est ça c'est une bande dessinée malgré tout comme un manga c'est une BD en fait au Japon ils appellent ça autrement mais voilà tout ça c'est quand même sous le même vocable bande dessinée mais c'est vrai que commercialement ça existe différemment parce que roman graphique est plus un format international là où l'album de BD de 48 pages ça c'est vraiment pour les belges les français éventuellement les allemands sinon à l'international les gens pigent pas notre format alors que le format roman graphique c'est un petit peu internationalisé donc ça c'est pas mal pour faire rayonner la BD un peu partout puis faut pas oublier aussi que les frontières d'âge elles sont poreuses c'est à dire qu'un livre qui va plaire un enfant de 8 ans il y a quand même fort à parier qu'il va aussi plaire pour un enfant de 12 ans disons quand ils sont petits il y a juste le risque si tu leur offres un truc qui a l'air un peu trop enfant ils font ils fassent ah c'est pour les bébés mais typiquement si t'as un enfant de 8 9 10 11 12 voire 13 ans tu lui offres par exemple la BD Obépine chez Dupuis ça passe en fait donc voilà le mieux c'est d'aller voir les libraires c'est clairement c'est voilà c'est les plus forts et ils seront aussi dirigés vers des choses importants tout à fait qui sont complètement sans eux on n'aurait pas toute la diversité éditoriale on n'aurait pas toute la diversité éditoriale qui fait la richesse quand même de notre offre en France donc merci les bras vous êtes super courage c'est pas facile mais on est avec vous et clairement c'est eux qui vont savoir orienter vers des BD il y a quand même des livres dans la vie où tu sais qu'il y a quand même très peu de risques que tu tombes à côté c'est l'avantage vous travaillez tous les deux dans la littérature jeunesse est-ce que si demain on vous proposait de basculer et d'occuper post-équivalent mais dans de la littérature pour adultes est-ce que vous y allez ou est-ce que vous voulez rester dans le monde de l'enfance ? mais moi je ne sais pas si ça existe c'est équivalent dans la littérature pour adultes franchement qu'est-ce qu'il y a de plus cool que Spirou ? pas grand chose je ne sais pas ouais un jour je serai trop vieux on me dira non mais allez arrête mais bon il faudra me pousser je reste jusqu'à ce qu'on me sorte c'est difficile comme question je trouve mais tu pourrais dire tu vois pour mon travail j'ai envie de lire une littérature plus adulte et de faire passer les messages différents ou d'avoir envie d'autres formes de mettre en avant des titres d'autres formes que de la littérature jeunesse tu pourrais te dire j'ai fait le tour entre guillemets là moi j'en suis pas là mais c'est vrai qu'il va poser sa démission demain tu sais là tu viens de aller c'est vrai je vois son cerveau ça fait finalement non mais écoute il faut profiter des opportunités de la vie post-équivalent tu dis post-équivalent mais pour la littérature adulte pour la bande de ciné adulte ouais enfin je voudrais réfléchir moi non clairement en tout cas j'aime trop la jovialité de ce milieu j'aime trop le fait c'est quand même une littérature qui est d'une liberté absolue c'est à dire si demain tu veux faire un livre avec je sais pas avec une sauterelle qui joue à la switch avec la petite sirène c'est possible tu vois il y a du moment que t'as un travail édito qui est bien fait derrière et que l'histoire est solide c'est possible on va pas te dire c'est quoi ton délire et moi c'est une liberté mais qui est extraordinaire et t'as une capacité d'émerveillement avec la littérature jeunesse qui peut être quotidienne alors je dis pas il y a des choses très bien en adulte aussi mais il y a un espèce de truc je sais pas il y a une âme en fait dans la littérature jeunesse ouais et puis je trouve il y a quand même un truc qui est hyper important et que parfois on a tendance à oublier dans la littérature vieillesse c'est l'humour en fait c'est qu'en fait l'humour est noble dans la littérature jeunesse et pas vraiment dans la littérature adulte tu vas jamais avoir le prix Nobel de littérature pour un comique Eric Idle des Monty Python n'a jamais eu le prix Nobel alors qu'il aurait dû non c'est celui qui a raconté le tour du monde Michael Pally il aurait dû avoir le prix Nobel ils lui ont pas donné erreur monumentale parce qu'il faisait des blagues qu'est-ce qui fait qu'on s'interdit celui-ci tu dis rien n'est interdit en littérature jeunesse du moment que le travail éditorial est sérieux que c'est bien fait etc donc ça veut dire qu'il y a une vraie rigueur derrière si jamais il y a cette vraie rigueur pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir la même chose chez les adultes parce qu'ils sont chiants les adultes ils sont pas drôles c'est vrai il y a une posture voilà on en parlait il y en a qui aiment les blagues de prout et il y en a qui qui n'aiment pas ça bon bah en l'occurrence les enfants tu leur fais un prout ils ont tous cette mort de rire quoi ça fait il y a zéro débat Morgane tu vas dire pareil blagues de prout tout ça moins moi c'est moins ma cam mais j'aime le rire voilà c'est QFD si les gens rient autour de moi je ris avec eux il y a Hiru Malou qui revient avec une nouvelle question et qui vous dit à force de lire de la littérature jeunesse est-ce que ça vous donne pas aussi envie d'en écrire parce que vu que vous en consommez tous les deux beaucoup vous devez avoir quand même un paquet de codes pour pouvoir en produire aussi ouais c'est un peu compliqué du coup c'est vrai que moi ça me titille depuis très longtemps d'écrire mais du coup t'as une exigence qui est totale et t'as moins de lâcher prise dans l'écriture donc bien sûr bien sûr que ça donne envie bien sûr que j'ai peut-être déjà écrit des trucs de mon côté on sait pas d'accord vous êtes pas sur mon ordinateur mais ouais moi ça fait partie en tout cas de ma bucket list de la vie j'aimerais bien un jour qu'il y ait mon nom sur un livre pour enfants carrément toi Morgane après en avoir vendu en tant que libraire et en maintenant d'en publier est-ce que tu voudrais pas en faire ? je m'interdis totalement non ah tu t'interdis carrément ouais j'aime trop la BD je ferais un truc nul et je m'en voudrais toute la vie peut-être un jour j'essaierai d'écrire un roman policier parce que j'ai moins une dévotion pour ça mais la bande dessinée jamais j'en ai trop lu en fait je crois que je serais trop perméable et je pense que je suis pas assez bon tout simplement comme dessinateur je sais pas mais tu pourrais être auteur avec un dessinateur je pense pas je pense pas avec les imbéciles qui changent pas d'avis mais je me suis toujours dit que j'en ferais jamais alors si demain je démissionne puisque tu m'y as poussé et que j'écris une délire je vais dire mais on peut te mentir et que finalement tu trouves que c'est nul de travailler pour la rubrique vieillesse peut-être que là d'accord je me lancerai ça ferait une belle dédicace waouh waouh ouais non mais du coup on a appris plein de trucs on a appris c'est ça on a appris que demain le journal de Spirou devenait un quotidien et que l'abonnement restait au même prix et qu'après une semaine le rêve-chef épuisé démissionne pour se lancer dans la littérature vieillesse avant de se lancer un cotter waouh quelle soirée ouais il s'en est passé vous avez bien fait d'être les viewers secteurs vous pourrez dire j'y étais je pense que Twitter est en folie ah non mais là ça y est c'est fini moi j'ai des notifications qui arrêtent pas de péter il y a des demandes d'interviews qui pop j'espère que vous avez rien prévu après parce que là vous allez avoir une soirée particulièrement cossue je vais vous demander à tous les deux de réfléchir à un mot un mot qui vous plaît particulièrement puisque dans quelques instants on va faire gagner aux gens présents dans le chat un tome d'Animal Jack un tome de Zozo Zombie des coins pour prendre des webtoons sur Webtoon Factory ainsi que le dernier journal de Spirou en sachant que la personne qui gagnera aura le choix en fait pour le manga entre Zozo Zombie ou Creepy Cat donc si jamais vous gagnez et que vous avez déjà Zozo Zombie vous pouvez prendre Creepy Cat et si jamais vous avez déjà Creepy Cat vous pouvez prendre Zozo Zombie ou juste faire en fonction de ce qui vous plaît voilà donc du coup les gens du chat vont devoir taper l'un de vos deux mots donc je vous demande de réfléchir à un mot et pendant ce temps là juge je vous rappelle que sont déjà sortis du côté de chez Dupuis Animal Jack le tome 7 que Luca tome 10 est également sorti on en a parlé la semaine dernière et Les Sœurs Grimiers aussi le tome 3 est disponible je t'entends faire hum c'est lequel qui te fait faire hum Lucie ? à la fois Les Sœurs Grimiers et aussi Luca et c'est vrai que Luca c'est une série sur le foot qui est absolument absolument c'est pas que sur le foot c'est sur l'adolescence aussi sur l'adolescence mais justement par cette entrée ouais par cette entrée qui est le foot donc qui peut paraître comme une thématique voilà qui pêche à la dynamite effectivement aborde aborde beaucoup d'autres de beaucoup d'autres thématiques ouais Et Les Sœurs Grimiers qu'est-ce qui t'a plu dedans ? Ah bah Les Sœurs Grimiers t'as un peu de fou quoi t'as les héroïnes t'as toute envie que ça soit tes potes t'as la magie t'as l'aventure enfin pour moi c'est 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 le récit complet quoi et la complicité entre des sœurs quoi la complicité entre des sœurs c'est beau et puis c'est très 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 bien dessiné c'est beau et tout à fait Goony c'est par le même auteur que les Witch de Witch tout à fait j'ai exactement la même chose avec AX qui a fait c'est le même que Witch comme quoi c'est une série qui a la place dans le cœur de beaucoup de monde je pense que c'est beaucoup de trentenaires oui 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 et du côté de chez du côté de chez Vega du coup c'est Creepy Cat le tome 2 qui est sorti et Mimizuku et Mimizuku est le roi de la nuit que je ne saurais que trop vous conseiller même si jamais vous êtes un mec parce qu'il est catégorisé comme shoujo donc je sais qu'il y a des gens qui s'arrêtent un petit peu à ces classifications mais vraiment ça vaut le coup de passer par dessus parce que j'y suis allé un peu à reculons et j'ai pris une très jolie claque parce que le fond est assez génial autant que la forme le dessin est super joli c'est une petite fille qui s'échappe qui court dans la forêt et on découvre qu'elle va voir le roi de la nuit qui est un peu le roi des démons dans une forêt remplie de démons et elle lui demande littéralement de la tuer donc on est sur un début d'histoire pas particulièrement joie c'est qu'on découvre en fait que la petite fille s'est enfuie et que son but c'était de se faire manger par le roi des démons parce que l'existence en vaut pas la peine et en fait on se rend compte que le roi de la nuit lui dit que c'est un truc d'humain de croire que les démons mangent des humains parce que c'est pas quelque chose qu'ils font et c'est un joli conte sur bah que en fait les méchants et la mocheté c'est pas forcément du côté qu'on croit qu'il faut pas trop se fier aux apparences et que bah un nouveau départ et une jolie nouvelle histoire est toujours possible donc du coup foncez mais Mizuku au moins ça a été une très jolie découverte donc n'hésitez pas voilà tout ça c'est ce qui est sorti du côté de chez Vega et Dupuis et j'espère que vous avez réfléchi à votre mot du jour parce que c'est maintenant qu'il faut le balancer est-ce que vous avez On en a un chacun c'est ça ? Vous en avez un chacun et je décide celui qui me titille le plus pour moi ça sera Tartiflette ça va être dur de faire mieux Morgane bonne chance moi j'ai pris un mot d'actualité ballon ballon ouais il aurait été ovale j'aurais peut-être penché pour le ballon ovale mais là je dois t'avouer que mon amour du fromage est plus costaud que mon amour du foot je comprends je comprends donc du coup ça va partir en Tartiflette est-ce que la régie est prête ? oui tout à fait vous pouvez envoyer le mot Tartiflette vous pouvez copier le message que vient d'écrire Kairou là juste la partie Tartiflette pour être sûr d'avoir le bon orthographe et vous pouvez mitrailler Tartiflette le chat remplissez ce chat de fromage c'est très drôle c'est très drôle non mais j'ai mangé une raclette samedi soir alors je pouvais pas dire Tartiflette j'ai hésité avec raclette j'ai hésité avec raclette tu m'aurais dit raclette j'aurais été foutu parce que j'aurais pas su quoi faire tu vois c'était échec et mat et je pense que du coup j'aurais dit le fromage oh ça y est ça y est mais faites un petit ctrl-c ctrl-v si vous avez la flemme copier-coller le message du voisin j'aurais pu vous dire rhododendron ça ça aurait été chiant écrire anticonstitutionnellement démerdez-vous saucisse lentille proton on valide aussi mais c'est pas avec ça que tu vas gagner joli Sandrine j'aurais eu du mal j'aurais eu du mal à le sentir comme ça fond du suisse ah ouais ça tape vite ça tape vite c'est un très joli nom aussi en tout cas vous faites partie des gens terriblement sages parce qu'on a eu de la part de la team Vega Dupuis on a eu le mot prout dans la toute première émission puis il se pourrait qu'on ait eu Lewis Trondheim qui était un petit peu facétieux et qui ait fait taper à l'intégralité du chat le nom d'une maladie vénérienne bien vénère et que pas mal de monde soit allé googler pour vérifier l'orthographe voilà c'est un peu marrant aussi c'est un peu marrant donc que beaucoup de gens se sont touchés avec ces images il est fort un génie du mal de l'humour ah oui le complet est-ce que tout le monde s'est tapé une tartiflette dans le chat et est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on tire le gagnant jeunes gens c'est le moment ou jamais je pense que oui je vous laisse 3 secondes 3 2 1 et bah écoute la régie tu peux tirer et c'est Papa Eiffel qui remporte Animal Jack tome 1 Zouzouzombie tome 1 des coins pour le Webtoon pour Webtoon Factory et le dernier numéro du journal de Spirou spécial Noël quoi de mieux que de faire gagner un papa le jour d'une émission spécial jeunesse je vois pas comment on aurait pu mieux s'en sortir bien joué bravo Papa Eiffel je te laisse écrire tout de suite à Vega Dupuis tu cliques sur le nom Vega Dupuis tu leur envoies MP avec nom prénom ton adresse et une adresse mail pour qu'ils puissent te faire suivre le colis et surtout que tu leur dis si jamais tu préfères Creepy Cat ou Zozo Zombie voilà donc avec tout ça dans le message et on est tout bon et normalement ça part dès demain matin waouh quelle efficace waouh incroyable avant de vous remercier pour ce soir j'aime bien finir avec une question et là toujours la même c'est pourquoi est-ce qu'il faut lire de la bande dessinée du manga et du roman jeunesse pourquoi faudrait pas en lire déjà en posant la question inverse et c'est pas une vérité générale ça peut tout à fait toi qu'est-ce que ça t'apporte tu vois et de dire moi il faut que j'en lise pour ça donc vraiment il n'y a pas de mauvaise réponse rien moi si j'adore en lire c'est aussi parce que je suis très sensible au rapport texte-image et voilà je pense que j'ai autant de bonheur à voir des jolis dessins aujourd'hui à 31 ans que j'en avais à 6 ans ou à 4 ans ou à 12 ans et voilà c'est un truc je pense que je garderai toute ma vie et Morgane est-ce que tu veux nous faire une remix de un jour quand on lit on n'est jamais seul parce que je dois t'avouer que t'as fait la meilleure réponse à ma question au bout de 10 minutes d'émission et j'ai fait putain c'était tellement de mots de la fin parfait ah non tu sais pourquoi il faut en lire tous les jours parce qu'on a sans doute pas encore lu le chef d'oeuvre ultime donc tous les jours il faut essayer de trouver c'est quoi le chef d'oeuvre ultime qui est pas encore écrit il se met à la pression lui ah ouais bah tous les enfin il y a 5 minutes de tes parents il y a sans doute un chez les parents et tu sais de le lire il faut tomber dessus et idéalement il faut l'éditer quand on passe dans une maison d'édition c'est encore mieux et bon là on parlait comme lecteur là pour le coup c'est une vraie pression ouais non mais oui t'as toujours envie de tomber sur la pépite tu dis je connaissais pas du tout cette dessinatrice et ce dessinateur et tu lis quelque chose d'incroyable c'est vrai ah c'est des émotions c'est des très belles émotions je pense qu'il y a enfin c'est un une des sensations que j'aime le plus en fait quand je lis un bon livre et que je sens que c'est un bon livre parce que à la fois pour l'histoire que ça me raconte et pour le côté graphique et tout c'est épidermique c'est organique je suis trop heureuse ça me rend vraiment très très heureuse et quand tu connais rien dans quelqu'un bah non parce que tu peux le relire si c'est vraiment bien il résiste à une deuxième lecture normalement moi j'ai peur des 20 dernières pages le nombre de livres que je finis pas tout de suite tu sais que j'ai bouffé en deux jours et que je mets trois semaines à finir parce que je me dis si je le ferme bah ça y est c'est fait et j'aurai plus ce truc de je suis dedans tu vois tu sors de celle je finis pas du coup il y a des séries comme ça que j'ai pas finies juste parce que je voulais pas que ça se finisse donc dans ma tête elles sont toujours pas finies alors Papa Eiffel si t'arrives pas à écrire à Dupuis je te laisse tu cliques sur mon nom et tu m'envoies tout à moi et je transfère tout à Dupuis à la fin de l'émission t'inquiète Didi bah jeune Jean est-ce qu'on irait pas voir Bitel du coup voix de la régie si tu m'entends je pense que Bitel notre animateur manga préféré serait un raid absolument parfait donc je te laisse préparer le raid et pendant ce temps-là merci beaucoup à tous les deux merci Morgane on rappelle mercredi le prochain numéro de Dupuis de Dupuis du journal de Spirou qui ne sort qu'une fois par semaine spécial Noël une centaine de pages donc un double épisode avec un fil conducteur où le Père Noël après avoir fini sa tournée des gens lambda donc nous vous décident d'aller faire le tour de tous les personnages de bandes dessinées tous les personnages de fiction mais comme le disait bien Morgane tout ne se passe pas comme prévu voilà sinon c'est pas drôle bah complètement ouais voilà si tout le monde a son cadeau tout de suite où sont les péripéties quoi ça fait un numéro de dix pages donc du coup mercredi le prochain épisode le prochain numéro des aventures du journal de Spirou et toi Lucie où est-ce qu'on peut te retrouver en tant que journaliste slash twitcheuse parce que est-ce que la régie peut mettre le lien de la chaîne Twitch de Lucie dans le chat aussi ainsi qu'en tant que prochain dj ton dj cert ah bah pour avoir toute l'actu l'idéal c'est de me retrouver sur Instagram donc lucie.cosmala ce sont merci merci pour la chaîne Twitch il n'y a pas forcément beaucoup de livres sur la chaîne Twitch j'ouvre mon courrier sur Twitch mais en général je fais plein de choses mais venez on rigole bien donc compte Instagram et si vous vous intéressez vraiment plus particulièrement à la littérature jeunesse j'ai un Patreon sur lequel j'écris du contenu sur la littérature jeunesse des critiques des sélections thématiques des trucs d'actu ma vie mon oeuvre donc donc voilà je défends ardemment cette littérature que ça soit des albums jeunesse que ça soit de l'ABD jeunesse j'essaye de des mangas j'essaye de parler d'un maximum de choses sur ce Patreon voilà vous savez où vous retrouvez nos deux invités nous ici on se retrouve lundi prochain même heure 19h jusqu'aux alentours de 21h la semaine prochaine on change un petit peu d'univers parce qu'on parlera gros robots et webtoon donc du coup ce sera une émission qui sera un petit peu plus centrée sur les webtoons la semaine dernière on a beaucoup parlé manga avec l'histoire des mangas cette semaine on a été quand même pas mal bande dessinée malgré tout et la semaine prochaine on sera un petit peu plus particulièrement webtoon puisque c'est un nouveau format qui commence vraiment à exploser en France et qui mérite qu'on s'y attarde et puis les robots c'est toujours chouette c'est comme les dinosaures voilà ça vieillit pas et c'est cool et sinon nous on se retrouve demain matin 10h30 sur ma chaîne pour le tour de l'actualité comme chaque jour et merci beaucoup Kairou de nous avoir fait la régie et d'avoir googlé à toute vitesse les images des titres pour que vous puissiez profiter des couvertures et je te laisse lancer une transition finale qui nous a été expressément demandée par Lucie en début de live qu'est-ce que j'ai fait ? je m'en souviens plus oh là là c'est de responsabilité là cette transition a été réclamée par Lucie sachez-le puisqu'on essaye de faire des transitions adaptées aux invités sachez que celle-ci est le choix express et unique de Lucie j'ai des regrets déjà qu'est-ce qu'il va se passer ? Morgane et moi-même nous désolidarisons complètement aussi qu'intégrer à l'invité de la rédaction de Julie se désolidarise de cette transition de fin voilà donc mon cher Doug tu peux renvoyer la transition oh mais non voilà ah donc Sous-titrage ST' 501